On m'a dit je suis parti trop tôt, j'ai eu des retours, on m'a dit t'as coupé trop vite, il y a des gens ils avaient des questions, voilà, donc je me suis dit ouais c'est pas bien voilà après ils vont se dire, ils se débignent comme ça ils répondent pas à nos questions. Voilà comme ça au moins on est juste. Donc là on va faire les questions, ils m'ont dit on m'a dit il y en avait une qui parce qu'il y avait beaucoup de questions à poser durant le live parce que moi j'ai pas regardé l'écran, j'ai dû le regarder deux ou trois fois. Attendez je vais lui dire j'ai, 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 j'ai réouvert, attendez, réouvert le live pour les questions. Ah Zonono tu veux monter ? On va aller comme ça à l'âme. Ah tiens. Bah j'appuie sur le truc. Voilà. Bah j'appuie sur le truc. Allô. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Allô. 5 sur 5. Vous m'entendez ? Oui. Voilà. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. 5 sur 5. On m'a dit, on m'a dit que je suis parti. Trop tôt. Voilà. Moi je fais pas des live jusqu'à 2h du matin. Il y en a il reste jusqu'à... Bref. Bah voilà je suis là. Hé. J'ai trop parlé tout à l'heure. Je suis là. Je suis dedans. Je peux rien faire. Coupe ton micro. Est-ce que tu m'entends tout ? Coupe ton micro. Coupe ton micro. Coupe ton micro. De rien. C'est gentil. C'est gentil. On entend tout. C'est incroyable. On entend tout. Bah ouais. T'es pas dans WhatsApp. Ouais. Ah bon c'est ça ? Ah c'est quoi ça ? Les cœurs c'est des j'aime ? Ah ouais ? Ah les cœurs c'est des j'aime ? Il y a la dissenture des spécifiques. Ouais c'est des j'aime. Bah ouais. Voilà. Et là c'est bon en tant que moi. Ouais. Bah ouais faut... Qui est-ce qui a Méli dans ses amis ou je sais pas ? T'as pas noté les questions ? Je t'avais dit de les noter. Il y a personne qui a Méli dans ses amis ? Il faut réussir à les inviter. Ouais parce que... Christy Smith 66. Salam alaikum. T'avais des questions toi aussi Christy Smith ? T'as vu il n'y a pas de questions ? Attends ils reviennent. Ils reviennent petit à petit. C'est Inch'Allah ils vont revenir. Même Hul qui est là. Ah il est parti. Tu vois ça fait... Après moi je sais pas comment on invite. C'est pour ça. Tu vois pourquoi l'histoire c'est important ? T'as vu quand tu cites le contexte ? Ouais bah ça faisait partie justement. Il y avait une question qui parlait de ça. T'as vu ? Tout y est clair quand tu... C'est clair comme de l'eau de rush. Quand tu cites le contexte. Voilà. On peut pas zapper l'histoire. Elle a été... C'est vrai que l'histoire elle a été falsifiée. À mort. Mais 1400 ans plus tard il y a quand même des gens qu'ils ont étudiés. Ils ont nettoyé. Ils ont... Ah il y a une question qui me revient. Qui me revient à Nabat. Quelqu'un il demandait... Dans ces cas là il faut mettre de côté Abou Bakar qui était l'ami intime du prophète. Ouais mais ça c'est bon. Et Omar... Bah après ça j'avais jamais entendu un. Omar qui s'est levé de son lit de mort. C'est la première fois que j'entends ça. Du coup moi j'avais dit... Bah tout est dans vos livres. Mais le problème c'est que vous lisez pas. Bah oui. Toutes les preuves. Tous les Dalili sont dans leurs livres. Mais ils lisent pas. Ils viennent, ils demandent des preuves alors que tout est chez eux. Mais bon. Asdine. Ouais. Baisse un petit peu ton micro. Comme ça c'est bon. Là c'est bon. Oui c'est bon. Merci Samira. Merci. Ça me fait plaisir. Franchement ça me fait plaisir. J'ai pas perdu mon temps. Ça me fait plaisir. Franchement. Tu peux pas savoir. Personne. Il y a personne qui connaît Méli. Il y a un commentaire de Christy Smith. Des gens qui font des lits. Ouais. Et à un moment quelqu'un il a dit... Quand tu disais que Abu Bakr, son père Abu Khouhafa, il avait épousé sa nièce. Et ils ont eu Abu Bakr. Elle a dit... La personne elle a dit... L'islam yajoubouma kablahu. On s'en fout de ça. Non je sais. Mais c'était une question. Oh là là. C'était une question. Oui mais est-ce que la personne elle est vraiment dans l'islam ? Ben justement. Justement. Moi je lui ai dit... Des choses comme ça. Même les chrétiens, les juifs, ils le feraient pas. T'as même pas besoin de dire musulman. Tu vois ? Ben oui. Même un juif, un chrétien, il prépare ça. Ben oui. Il y a le hadith authentique où Aïcha, elle dit au prophète Abu Bakr, il arrive, et il entend à la porte d'entrée. Aïcha, elle crie sur le prophète. Elle dit je sais que t'aimes bien Ali plus que mon père et moi. Que tu préfères Ali, ouais. Ben oui. Ben oui. Et Abu Bakr, il est rentré, il est allé lui mettre une claque. Il lui a dit tu parles comme ça aux messagers d'Allah. Merci, merci, c'est gentil. Non, c'est des conneries tout ça. Il sélectionne pas les hadiths. Il les sélectionne pas. Ben comment tu veux qu'ils sélectionnent ? Ils lisent pas des gens. Ben oui, ils lisent pas. Ils répètent bêtement ce qu'on leur a dit. En fait, ils viennent, ils écoutent. Après, ils marquent en commentaire vous connaissez rien, vous êtes des ignorants. C'est ça moi qui me tue. Alors que... Alors que... Regarde, il y avait les mêmes au temps du prophète. Tu vois ? Regarde, qu'ils nous disent ça à nous. Ça va. Mais ils disaient ça aux prophètes. T'imagines ? Ouais. Voilà. Punaise, Nastas. Tu te rappelles Nastas ? Il est Nastas, les baskets ? Ouais. Punaise. Ça fait 40 ans. C'était les baskets de tennis avec les bandes bleues. Adidas. Non. Lui, c'était un... Lui, c'était un tennisman, lui. Oui. C'était le 14e apôtre. Ouais, bref. Non, j'invite personne. Ça sert à rien de... Personne. Je vais pas inviter quelqu'un que je connais pas. Ils vont me bousiller et tout. C'est qui qui me demande ? Je sais pas. Bah, tout le monde. Ouais, t'as vu, hein ? C'est clair, hein ? T'as vu ? Ouais, c'est la Sorat Yassine. Ouais, franchement, celui qui voit pas la clarté dans Sorat Yassine, franchement, c'est grave. Non, mais avec l'histoire, on voit mieux. Ouais, bah ouais. Ouais. L'histoire, c'est important. L'histoire, c'est important. C'est important, l'histoire. L'histoire, c'est important. Il faut lire. Il faut lire les histoires. Lisez. Lisez tout ce que vous trouvez. Lisez. Lisez. Moi, il n'y avait pas encore Internet. Il n'y avait pas encore Internet. J'avais acheté une encyclopédie Borda. Je l'ai encore, hein, à la maison. Et je lisais. A, B, C, D, E. Je lisais. Tous les matins. Des fois pendant des heures. Ouais, il faut lire. C'est comme ça qu'on se cultive. La culture, elle vient pas comme ça, hein. Elle vient pas quelqu'un qui te dit « Abobokel, c'était le meilleur copain du prophète. » C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Vache. Aucun argument. Mais on savait qu'on allait tomber sur des gens comme ça. On sait, hein. On sait où on met les pieds, hein. Franchement. Pas reluisant, hein. Le mec, il te dit « Abobokel, c'était le copain du prophète. » Il y a 1400 ans. Comment tu sais ? Voilà. Si t'as pas lu les livres anciens, comment tu peux savoir ça ? Bon, y'a rien. Je suis remonté pour rien. Du coup, je vais y aller, hein. Ben ouais, apparemment, ils viennent pas. Ouais. Ben merci pour ceux qui ont bien profité. Et à demain, inch'Allah. Voilà. À demain, il y aura les questions, demain. D'accord ? Inch'Allah. Parce que les gens, les gens, regarde, dans des groupes comme ça, tu vas pas trouver des gens intéressants. Les gens, ils viennent pour passer le temps. C'est le week-end, t'as vu, ils ont envie de rigoler, ils ont envie de mettre des smileys, t'as vu ? Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici ? Tu vois ce que je veux dire ? Hum. Voilà. C'est pour ça, c'est ça. Oufika, barakallah. Tu vois ? Les gens, c'est pas leur tasse de thé, t'as vu ? Tu vois ? C'est... C'est... Tu sais comment que ça fonctionne ? Tu sais comment ça fonctionne ? Euh... Euh... Il faut capter l'oreille de l'auditeur. Si t'arrives à capter son oreille, hein ? Il va regarder en cinémascope. Ce que t'es en train de lui dire, lui, il va le voir en cinémascope. T'imagines l'histoire ? T'imagines tout ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure, si on en fait un film ? Ouais. T'imagines ? Et encore, hein ? Parce que j'ai zappé des trucs, le pèlerinage. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte, ils ont fait leur pèlerinage à la Mecque. J'ai enlevé beaucoup de trucs, hein ? J'ai essayé d'abréger au maximum. Mais ça va, j'ai réussi. J'ai quand même... J'ai bien calculé, parce que j'ai fini à 45. Je devais finir à 30. Tu vois ? Ça va, j'ai quand même bien calculé. Je l'ai fait ça, tu sais quand t'es... Je l'ai fait ça. Hein ? Non. Je suis rentré, j'ai pris mon bain, j'ai mangé. Après le boulot. Ouais, il était 16 heures. Quand j'ai fait tout ça, il était 16 heures. J'ai pris une feuille, une feuille blanche. J'ai pris la Bible, le Coran, je les ai mis à côté. Parce qu'après, les gens vont dire, ouais, les hadiths, les hadiths. Alors, j'ai fait qu'avec la Bible et le Coran, sans hadiths. Voilà. Je les ai mis à côté. Et puis, j'ai commencé à faire l'histoire. Voilà. Tac, 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 tac. J'ai rempli la feuille jusqu'en bas. Que des sources. Que des sources. Tu vois ? J'ai fait la moitié de la feuille derrière. Tu vois ? Après, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas assez, il faut rajouter et tout. Je n'ai pas eu le temps. Parce qu'après, il était 17h30, et c'était l'heure de la prière. Tu vois ? Voilà. Je suis descendu, j'ai fait mon thé. J'ai fait du thé, je suis monté. Puis, c'était ça. Et j'ai perdu 5 minutes à chercher où on ouvre le live. 5 minutes au moins. Oui. Oui. C'est ce qu'on fait. Tu vois, Samira ? C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. On a un groupe. On a un groupe. Et on a fait environ combien ? Presque 200 cours. Hein ? Oui, au moins. Si ce n'est pas plus. Voilà. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. C'est des cours dans WhatsApp. Écrits avec les versets, avec les trucs, les textes, l'histoire, des articles. Voilà. C'est ce qu'on fait tout le temps. Avec toutes les sources. Chrétiennes, Juifs, Sunnites, Chiites. Même athées. Même athées, avec toutes les sources. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, les gens, ils vont savoir Roubal, ça veut dire quoi ? Bal. Roubal. C'est lui, Bal. Voilà. On en a fait participer un. Une. Je crois que c'était un homme. mais finalement, il y a quelqu'un qui lui a envoyé, lui a envoyé les cours. Il lui en a envoyé pas mal. Tu vois ? Mais apparemment, la personne, elle est bouleversée. Allah. Azdi. Hein ? Elle est bouleversée, la personne. Ben, je me doute, avec toutes les infos et toutes les preuves. Il y a Ahmed, il y a Ahmed de VVV32, alaikoumsalam, qui t'avait contacté en PV concernant les cours. Je veux donc en savoir plus, s'il te plaît. D'accord. OK. On va voir ce qu'on peut faire. D'accord ? La personne, c'est ce qu'elle m'a dit en commentaire ? Elle m'a dit, je connais rien. Ben après, tu t'en rends compte quand tu connais rien. Ben, c'est clair. C'est clair. Elle m'a dit, je ne suis pas bien, elle m'a dit. Elle m'a dit, mon mari est chite et moi, je suis sunnite. Et elle a dit, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, elle a dit. Ça fait mal au cœur. Allah. Alors, concernant les cours, je veux en savoir plus, s'il te plaît. Ben, je ne sais pas comment les envoyer. Ben, tu télécharges, regarde, tu télécharges Telegram, Ahmed, tu télécharges Telegram et dès que tu l'as téléchargé, tu m'envoies ton numéro en privé, en privé, on va mettre ça dans le live. Il y a déjà Telegram. Ben, il y a quelqu'un qui va t'envoyer les cours. D'accord ? Voilà. Voilà. Il y a surtout les cours. Il y a des cours sur la psychologie, des cours sur l'histoire, des cours sur le tefsir, des cours sur comment faire avec les hadiths, comment authentifier un hadiths. Il y a tout. Sur la terre, sur le soleil, sur… Ouais, mais ça, ça, pas tout de suite. Parce qu'après, ils vont nous prendre pour des saglés. Mais franchement, Ajib, quand tu deviens, quand tu commences à suivre Ahl al-Bayt et que tu commences à découvrir, à lire, tu te rends compte qu'à l'époque, quand tu étais sunnite, tu avais des questions qui restaient comme ça. Et là, ça répond à toutes tes questions. Franchement, un chiite, en peu de temps, s'il commence à apprendre, en peu de temps, il devient plus savant qu'un sunnite. D'accord. T'inquiète, Ahmed de W32, si tu n'as pas de nouvelles de moi, t'inquiète pas, ça va venir. Parce que j'ai trop de boulot. D'accord ? Ça va venir. Puis là, il y a un ami à nous qui fait un mariage. Et voilà. Il est pris en ce moment. On l'a marié hier. Il est pris. C'est lui qui envoie les cours. Mais je trouvais quelqu'un d'autre pour envoyer. Je trouvais quelqu'un d'autre. Donc, tu patientes, ça va venir, t'inquiète. C'est dommage que Mélie, elle n'est pas revenue. Ça écrivait beaucoup quand je faisais mon ami. Franchement, elle a suivi tout le cours, pratiquement, du début. Ça écrivait beaucoup quand je parlais dans le live. Ouais, quand même. Et là, ça écrit plus. Moins, ouais. Après, on n'est pas beaucoup. Ils ne sont pas tous revenus. Tout à l'heure, on n'était pas beaucoup non plus, non ? On a atteint quand même, si, 47, 49. 47 avec ceux qui partent et qui reviennent, ça ne sert à rien. Non, à un moment, c'est resté à 47. Parce que l'histoire, si tu ne restes pas depuis le début, ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre, oui. Ben oui. Moi, quand j'étais pseudo-synique, je lisais la Bible en cachette. C'est pour ça. C'est pour ça, ça glisse. C'est aussi facile. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est où le téléphone ? Nesquik, Ali, je ne sais pas. Peut-être vous, vous dites ça, avec votre... Vous dites ça, mais vos anciens, non. Vos anciens, ils les ont combattus. Ils l'ont combattu plutôt. Il ne sait pas, il ne sait pas de ça. Ben oui, c'est pour ça. Ben oui. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. C'est dans vos sources, Nesquik. Il ne sait pas qu'Hutman a été tué par... Ben, je veux y arriver. Oui, c'est même dans le courant. Oui, c'est pas que Hutman... Ça, ça parle de l'époque de Ali et Mouawda. Oui, c'est parce que vous ne lisez pas, Nesquik, il faut lire vos sources. Les compagnons, ils détestaient Ali. Dans vos sources, dans vos hadiths, Ali, il a taxé Abu Bakr et Omar de menteur. Mais tu ne sais pas parce que tu ne lis pas. Azdin, tu vas rentrer dans un... Tu vois, les trucs comme ça, il ne faut pas les chouer. mais c'est vite fait, c'est vite fait. Tu vas rentrer dans un débat stérile, ça ne sert à rien. On ne perd pas ton temps. D'accord ? Ça ne sert à rien. Pourtant, tu le sais. Non, mais c'est vite fait. C'est juste pour répondre à ce qu'il dit, c'est tout. Après, je ne vais pas commencer à rentrer dans un débat. On ne perd pas ton temps, ça ne sert à rien. Le gars, il... Dédé, tu dis ça parce que tu ne lis pas. C'est dans tes livres, dans Bukhari, dans Mousselm. C'est dans le Coran. Mais tu ne lis pas. Ben oui. Après, je ne sais pas, au lieu de demander les sources, de poser des questions, ben après, tu vas comprendre. Au lieu de dire c'est faux ce que tu dis, repends-toi. Après, moi, quand tu dis ça, c'est... En fait, quand tu parles comme ça, moi, tu me fais mal au cœur. Non, moi, il ne me fait rien du tout. Si, moi, il me fait mal au cœur parce qu'il ne sait pas me skinner. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il ne sait pas. Il parle, mais il ne sait pas. Non, mais moi, ça ne me fait rien du tout. Je ne me fais pas mal au cœur. Si tu savais d'aider. Moi, j'ai mal au cœur pour les gens. Moi, j'ai mal au cœur pour les gens qui cherchent, tu vois, ceux-là, je leur tends la main. Mais je ne tends pas la main à ça, moi, tu es fou, toi. Par contre, ça, c'est vrai, Christy Smith. Il parle beaucoup, mais il ne lise pas beaucoup. Il ne lise pas, il ne lise pas. C'est pour ça, il est chrétien, il est joué, il va les appeler. Anabad, surat l'exode, verset 8 à 11. Oui, alors, attends. C'est lui qui dit ça. Oui, il nous a fait un cours, machin de là. Oui, il est top. Oui, c'est un savon. L'exode, quel chapitre ? Il donne l'exemple, c'est grave. C'est comme s'il disait, c'est comme s'il disait, c'est comme s'il disait, verset matéa. Tu sais combien il y a de chapitres, Asden, dans l'exode ? Asden ? Il y a 40 chapitres dans l'exode. 40. 40 chapitres. On s'en fout, tout ça peut te foutre, d'où on est. Regarde, je veux te bloquer, mais définitif. Quel chapitre ? Quel chapitre ? Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il y en a 40. Voilà, quand tu auras trouvé, tu reviens. Je l'avais prévenu. Voilà, hop, adieu. ça peut te foutre, d'où on est. Verset 8 à 11. Bon, Dédé, t'es pas sérieux ? Allez, tu dégages. Attends. Non, il dégage. Il est mal poli. Voilà. Allez, bloqué, hop, dégage. Hop. moi, j'aime pas les gens prétentieux, les malpolis, j'aime pas. Qui dégage ? C'est quoi la surate l'exode ? C'est pas une surate l'exode, c'est des chapitres de la Bible. Il y en a 40. Pourquoi il dit les surates l'exode ? Lui, il parle du Coran. Je crois qu'il y a à côté de la plaque. Ouais, il y a à côté de la plaque, il mélange tout. Il parlait du Coran. Il a dit, je viens de te citer le Coran. Il y a l'exode, il n'y a pas de chapitres. C'est pas une surate. Non, je connais pas mon surate l'exode dans le Coran. Il n'y a pas. Ils sont mal polis, je les vire et puis c'est tout. Alors, il dit quoi ? Tu connais une surate l'exode ? As-Din ? Il t'a dit le Hachr. Non, c'est pas l'exode ça. Non, bah non. Surate l'Ajr. Alors, surate l'Ajr. Dommage, il sera pas là pour la réponse. Alors, verser quoi ? Le Hachr, c'est pas l'exode. C'est 40 bar, là. Toi aussi, tu dégages. Allez, hop. Tu crois que je rigole, Wallah. Moi, j'ai pas de temps à perdre, avec les rigolos. Allez, dégage. Hop, voilà. C'est dommage, voilà. Mais il y en a, il y en a, il y a faux. ça s'appelle pas l'exode, le Hachr. Porte pas. pas l'exode. Non, c'est pas l'exode. Non, c'est pas l'exode. le jour où on les ressuscitera. C'est la résurrection, le Hachr. C'est quoi les versets ? Dis-moi les versets. Tu m'entends ? Ouais, t'attends. Tu m'entends ? Alors, regarde l'exode. Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leur bien tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi et qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent aucun bien. Ouais, ça c'est le Mouhajiri, l'Ansar. Et alors ? Alors c'est quoi ? C'est quoi le but ? Hein ? C'est comme si moi je rentre dans le live puis je te dis « Va voir la surate Bacara verset 145 à 148. » Ouais, bah, stop. Et alors c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise là-dedans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il cherche là-dedans. C'est quoi sa question ? S'il y avait été un... Tu m'entends ? Ouais, je t'entends. À mon avis, ils parlent de Mouhajiri ou Al-Ansar. T'as vu ? Ouais. Bon, parce que t'as vu, les sunnites, ils ne comprennent pas le masculin, le pluriel, le... Tu vois ? Ok, ok. Eux, ils croivent que... Attends, même quand le verset là qui dit sur Sahaba, tu vois ? En fait... Justement, je vais parler de lui. Ouais. Ils croivent quoi ? Parce que... Parce qu'Allah, il parle de Mouhajiri ou Al-Ansar, ils mettent tout le monde dans le sac. Alors que parmi eux, il y avait des mécréants. Il y en a qui se... Il y en a... Il y en a... Il y en a... Tu vois ? Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ouais. Bon. J'ai pris le Coran. Lui, donc lui, il se base sur le verset là plus à moins pour dire que... C'est tous. Voilà. Ils sont tous bien. Ouais. D'accord ? Ils sont tous bien. Bon. Attends, le verset... Le verset... J'ai pas envie d'aller... Attends. Donc, ils sont tous bien, selon lui. Mais il n'y a rien vu. T'as vu, c'est ça, encore des... Tu vois, c'est encore des signes. ils servent de verset alors qu'ils... Ils connaissent ni le Asbab Nuzul, ni le contexte, ni de qui ils parlent. Tu vois ? Alors... Ouais. Alors ça, il y a... Attends. Je vais chercher le verset. Voilà. Alors regarde. Écoutez bien. Parce que là, moi, je dis tout le monde qui est concerné parce qu'après, il dit et ceux qui les ont suivis. Il y en a plein qui les ont suivis après. On n'a ni le sens. Prenez le verset 100 de la Sorate 9. Je vais devoir refaire un cours à cause de ce cours. Voilà. Maintenant, marre. Vous êtes d'accord ? Le verset-là, il est beaucoup plus précis. Bon. Bon. Là, je prends ça. C'est musulm. Bon. Ça est musulm. C'est authentique chez les pseudo-sunnites. Le verset, il va avec le hadith. Vous avez vu ? Vous avez vu la facilité avec laquelle je trouve les versets et les hadiths. C'est un métier. Wallah. Il faut se consacrer sur un métier à plein temps. C'est pas un truc que je me balade avec la... On joue avec la religion. C'est Allah et son messager que vous vous moquiez. Il joue avec la religion. Wallah. Il joue avec la religion. Rien, mec. Je suis sûr et certain. Si je lui pose la question, il est rentré dans l'islam avant-hier. Je suis sûr et certain. Bon. Vous avez le verset ? C'est bon ? Prenez le verset 100. Donc, c'est ça. Un muslim. C'est authentique chez les pseudo-sunnites. Dean, franchement, t'es à côté de la plaque. Tu bloques. Si ça va pas, tu bloques. Bloque-le. Les gens, ils sont bouchés. Connard, vois. Dégage. Hop. Allez, dégage. T'as pas peur de revenir. Je te le dis. Bon. Alors, le verset 100, il dit quoi ? Il dit les tout premiers croyants. Les tout premiers. Hein ? Les tout premiers. Wassabikoun. Wassabikoun. Les tout premiers. Ça veut dire ceux qui ont cru au tout début. Au tout début. D'accord ? Bon. Comment il s'appelle ? Regarde bien le live. Comment il s'appelle ? Attends. Ultra-lti. Regarde bien le live. Tu bloques. Dès qu'il y en a qui parle mal, tu bloques. Voilà. Hein ? Tu peux mettre en sourdine. C'est bien. Je vais mettre en sourdine. C'est encore mieux parce qu'il est là, il ne peut pas parler. Bon. Wassabikoun. Wassabikoun. Ça veut dire les tout premiers. Wassabikoun. Parmi les émigrés. C'est-à-dire les mécois, les habitants de la Mecque. Les habitants de Médine. Les habitants de la Mecque, c'est ceux qui n'avaient pas de livres. Et ils faisaient tout ce qu'il ne fallait pas. Les femmes et tout. Et les habitants de Médine, c'est ceux qui habitaient avec les Juifs. Et ils suivaient les rites de la Torah. Voilà. Ils avaient des notions de respect. D'accord ? Bon. Allah, ici, il parle des tout premiers. Et ceux qui les ont suivis dans le bon comportement. Allah les a agréés, ceux-là. Donc Allah, il n'a pas agréé tous les compagnons. Il n'a agréé que les tout premiers. Je ne vais pas vous faire une leçon de français. D'accord ? Allah, il n'a agréé que les tout premiers. Pas tous. D'accord ? Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. D'accord ? D'accord ? Et après, il y a les autres compagnons. Et parmi les Bédouas qui vous entourent, il y a des hypocrites. Tout comme une partie de Médine. Il y en a, il m'a dit Médine, c'est pas le Médina, Asdé. Allah, la Hadouz, c'est un truc de malade. Allah. Il m'a dit Médine, c'est pas le Médina. C'est une autre ville. Tu sais ? Ils sont prêts à tout pour excuser les compagnons. Vous avez vu ça ? Qu'est-ce qui me... Attends, il ne faut pas que je parle pour rien. Bon, il ne faut pas que je parle pour rien parce que moi, si je parle pour rien, je vais fermer le live, ça ne sert à rien. Parce que depuis tout à l'heure, je parle et je n'aime pas parler pour rien. Qui est-ce qui est en train de me suivre là ? Oui, Karim, Marc Lovic. Oui, Christy. Oui. D'accord, bon. Donc là, le verset, il dit les tout premiers. Les tout premiers. D'accord ? Bon. Maintenant, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qui les tout premiers ? C'est qui ? C'est ça ? Il ne dit pas tous les compagnons. Dieu, il les a agréés. Il dit les tout premiers. D'accord ? Bon. C'est qui les tout premiers ? Vous avez votre courant devant les yeux. C'est qui les tout premiers ? C'est ça la question. C'est ceux qui sont morts à la bataille de... Bon. Alors, vous voulez savoir ? Ceux qui sont morts à la bataille de Badr ? Non. Avant, bien avant. Alors ici, vous avez Sahih Muslim. Vous avez Sahih Muslim. Et si vous allez les mérites des compagnons, d'accord ? Si vous allez dans le chapitre les mérites des compagnons, vous allez tomber sur un hadith, le chapitre 41, juste après, vous allez tomber sur les mérites de Jafar ibn Abi Talib, le grand frère de Ali, et les mérites de Asma ibn T'oumayz. Et les gens de leur navire. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Voilà. Donc, les tout premiers, c'est les gens du navire. Ce qu'Allah a créé, c'est les gens du navire. Les exilés. Barakallahu fiqh, les exilés. Alors, Abu Musa l'Acha'ari raconte « Pendant notre séjour au Yémen, nous avons été renseignés que le prophète y a émigré. » D'accord ? Bon. Je suis en train de dire « Sahel Muslim ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Mécois, les Mécois, ils ont commencé à massacrer les croyants, les musulmans. Voilà. Ils ont commencé à les massacrer. Ils en ont tué beaucoup. Tu vois ? Et ils les ont expulsés de la Mecque pendant trois ans. Le prophète, il a appelé ça « Am-el-Huzn » « L'année de la tristesse ». Les années de la tristesse pendant trois ans. Il ne devait pas leur vendre. Il ne devait pas se marier avec eux, etc. D'accord ? Et tous les jours, tous les jours, le prophète y passait et il leur disait « Patientez, votre destination, c'est le paradis. » Et il passait devant Ammar ibn Yasir parce qu'ils ont tué. Il y avait sa mère qui était attachée et son père, Yasir. D'accord ? Sa mère, elle s'appelait Sumeya. Elle s'appelait Sumeya. Le prophète, il leur disait, tous les jours, il passait et il leur disait « Comment tu sais qu'ils ne sont pas authentiques, Samy ? Comment tu sais ? Tu as vu ? Comment tu veux faire du bon boulot avec ces gens-là ? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Tu as vu ? Voilà, c'est ça. Les hadiths qui confirment le Coran, ils sont bons. Asdine. Ouais. Bloque les gens comme ça. Ils nous font perdre notre temps. Punaise. Bloque-les. Moi, c'est pour Christy et que je parle, ce n'est pas pour lui. Bloque. C'est fait, c'est fait. Les gens qui commencent à dire « Comment tu sais ? » Bloque-le. Ça fait trois heures que je parle. Merde. Oh. Bloque mon zoom, là. Bloque-le. Dégage, la merde. Tu vois ? Tu m'as dit de rouvrir juste pour me ridiculiser. Zut. Zut. Je ne sais plus où j'étais. Je ne sais plus où j'étais. Ils ont combien de modérateurs, là ? Il y en a plein ? Il n'y en a pas un qui bloque ? Après, ce n'est pas instantané. Quand tu bloques, le temps que tu vois le message, le temps que tu cliques sur le gant, tu vois ? Ok, ok. Ok, d'accord. Je n'ai pas à parler normalement. Je ne devrais pas parler. Moi, ce n'est pas pour eux que je parle. C'est pour Christy et comment il s'appelle ? L'autre. Nabil. Voilà. Aml-Huzn. Barak al-Nafik Nabil. Voilà. Donc, c'était les trois années de la tristesse. Et le prophète, il passait par Soumya, et son mari Yassir, et il y avait Ammar ibn Yassir, et il leur disait « Sabran ala Yassir, fa inna mu'idakum jinnah » « Patientez, parce que votre destination, c'est le paradis. » Voilà. Donc, quand il y a eu ça, le prophète, le prophète, un jour, il est parti voir ceux qui se faisaient torturer, comme Bilal et tout. Et il leur dit « Idhébou ina l'Habash » « Fa inna biha malikoun la yudlamou indahou ahad » « Allez en Éthiopie, en Abyssinie, parce que là-bas, il y a un roi chrétien, il n'oppresse personne, il est juste. Il est juste. » D'accord ? Bon. Donc ça, c'est les premiers émigrés, comme il dit Allah dans le Coran. Les tout premiers parmi les émigrés. Les tout premiers. D'accord ? C'est ceux-là, les premiers émigrés. Et Abu Moussa l'Acha'arri, il raconte, dans « Sahin Muslim », il dit « Pendant notre séjour au Yémen, Abu Moussa l'Acha'arri, il ne faisait pas partie des premiers émigrés. » D'accord ? Parce que lui, il était dans le camp d'Abu Moussa, après la mort du prophète. Bon. Mais il raconte. Il dit « On était partis au Yémen, et nous avons… » Et quand on était au Yémen, on a eu des bruits, comme quoi que le prophète a quitté la Mecque, il a fait l'égir. Il a quitté la Mecque. D'accord ? Il a fait l'égir. Il a dit « Alors nous sommes sortis comme émigrés pour le rejoindre. » D'accord ? Ils sont partis du Yémen, parce qu'il y en a, ils étaient partis au Yémen. Ils sont partis du Yémen pour rejoindre le prophète à Médine. D'accord ? Et vous voyez, le Yémen, c'est la Corne d'Afrique. Juste à côté, c'est l'Éthiopie. Ce n'est pas loin pour la traversée. On appelle ça la Corne d'Afrique. Voilà. Donc, ils ont entendu que le prophète a fait l'émigration. Donc, ils ont su qu'ils étaient en sécurité. Ils sont repartis à Médine. Ils sont repartis à Médine. D'accord ? Moi et mes deux frères, moins âgés que moi, il dit. Il y avait que moi, il y avait moi et mes deux frères. Nous, eux, ils s'étaient sauvés au Yémen pour ne pas se faire torturer par Koreish. Voilà. Aboul Burda et Aboul Roumé. Bon. Avec quelques 53 ou 52 personnes de sa tribu. Ils étaient tous partis au Yémen, se réfugier là-bas. Nous sommes embarqués sur un navire. Il a dit quand on a voulu repartir vers Médine, on est montés dans un navire. Celui-ci nous a transportés jusqu'à la résidence de Nesjashi en Éthiopie. Le navire là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a traversé il a traversé le Yémen et il a fait escale en Éthiopie en face. D'accord ? Il s'est retrouvé là-bas. Et il dit nous avons rencontré, il a dit quand on était en Éthiopie, on a rencontré les tout premiers croyants parmi les émigrés. D'accord ? Asden, qu'est-ce que tu fais là ? Rien ? J'entends double. Ah bon ? Coupe ton micro. Attends. Oui, c'est toi. J'entends double. Oui, c'est toi Asden. Donc, il dit notre navire il fait escale au Yémen. Et là-bas, nous avons rencontré Jaffer, le grand frère de l'imam Ali. Ils ont rencontré Jaffer avec sa femme. Oum Oumais, elle était mariée avec Jaffer, le grand frère de Ali. Et quand le grand frère de Ali est mort, Oum Oumais, Abu Bakr, il l'a épousé. Oum Oumais, il a eu Mohamed, Mohamed ibn Abi Bakr. Quand Mohamed, le fils d'Abu Bakr, il y avait deux ans, Abu Bakr, il est mort. Et Ali a épousé Oum Oumais et il a élevé, il a élevé le fils d'Abu Bakr. Voilà. C'est pour ça l'imam Ali a dit il a dit Mohamed, Mohamed, c'est le fils d'Abu Bakr mais il est de nous. Il est de nous. C'est pour ça que Mohamed, le fils d'Abu Bakr, il était contre Aïcha dans la bataille du Chameau. C'est lui qui a été tué par Mohamed. Ils ont ouvert un âne, ils l'ont mis dedans et ils ont brûlé l'âne. D'accord ? Donc ils ont rencontré en Éthiopie, ils ont rencontré, ils étaient 83 les immigrés en Éthiopie que le prophète a envoyé. Il a dit en Éthiopie, là-bas, il y a un roi juste. Donc ils étaient 83 et ils ont rencontré le responsable, le grand frère de Ali qui s'appelle Jafar. Voilà. Et Jafar, il leur a dit, il a dit à Abu Moussa et ses frères et les gens de sa tribu, il a dit installez-vous avec nous, installez-vous avec nous. installez-vous ici en Éthiopie avec nous. D'accord ? Voilà. Donc installez-vous avec nous. Nous nous sommes tombés d'accord et nous nous sommes installés là-bas en Éthiopie jusqu'à ce que nous ayons coïncidé avec le prophète. La conquête de Khaybar. Ils se sont installés jusqu'à ce que le prophète a combattu les juifs de Khaybar. Tu vois ? Ils ont su que le prophète il a combattu puis il est devenu victorieux. Tu vois ? Ça, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, le pacte. Tu vois ? Les pactes. Tu vois ? Avec les juifs et les chrétiens. Bon. Et enfin… Voilà. Et il dit, il dit à Abu Moussa, il dit le prophète il nous a, après cette bataille, le prophète il nous a, après cette bataille, le prophète il nous a laissé une part, une part du butin. Une part. Malgré qu'ils étaient en Éthiopie, le prophète il leur a laissé une part du butin. D'accord ? Et à nous uniquement, à ceux qui ont combattu avec lui. À nous et à ceux qui ont combattu avec lui. Les autres compagnons ils n'ont rien eu. Il n'y a que ceux qui sont partis émigrer en Éthiopie et ceux qui ont combattu avec le prophète qu'ils ont eu du butin. Les autres ils n'ont rien eu. D'accord ? Bon. Aux gens de notre navire et les compagnons de Ja'far à ce moment-là. Quelques hommes nous disaient, c'est-à-dire les gens du navire, nous sommes partis émigrer avant vous. Quand ils étaient dans le navire, il y a des gens, ils disaient à Ja'far, aux 83 croyants qu'ils étaient en Éthiopie, ils leur disaient nous on était avant vous. Nous on était avant vous. On a émigré avant vous. C'est pour ça que le verset-là il a été révélé. Les tout premiers croyants. Allah est en train de dire c'est qui exactement dans le verset. Il est en train de dire c'est qui. Ça concerne qui ? C'est pas tout le monde Dieu, pas tout le monde. Dieu les a agréés et les a préparés des jardins. C'est pas tout le monde. Allah a dit les tout premiers, les tout premiers. D'accord ? Et donc ils ont dit, il y a des gens dans le bateau, il y a des compagnons dans le bateau, ils disaient on a plus de mérite que vous. Ils disaient aux compagnons de Ja'far, le grand frère de Ali, ils leur disaient on a plus de mérite que vous parce qu'on a émigré avant vous. Eux ils calculaient l'émigration de la Mecque à Médine. Ils croyaient que c'était la première, eux ils croyaient que c'était la première émigration de la Mecque à Médine. Donc ils disaient aux gens du bateau on a émigré avant vous. Ils savaient pas que l'émigration vers l'Abbissinie c'est la première émigration. La première. C'est pour ça Allah a dit les tout premiers qu'ils ont émigrés. Pas ceux qui ont émigrés à Médine. Vous me suivez là ? D'accord, ok. D'accord. Donc quand ils sont rentrés à Médine quand le bateau quand ils sont rentrés à Médine Asma Asma Bintoumays la femme du grand frère de Ali elle était elle était chez Hafsa elle était chez Hafsa la fille de Omar la femme du prophète elle était chez elle chez Hafsa elle est partie elle est partie la voir et Asma Bintoumays elle était assise avec Hafsa la fille de Omar d'accord ? Bon a rendu visite à Hafsa il l'appelait Omar il l'appelait Habashi quand Omar il est rentré chez sa fille il a dit à sa fille c'est qui la dame là ? Elle lui a dit c'est Bintoumays et Omar il dit à sa fille le Habashi l'Ethiopienne alors c'était une arabe bon bon alors elle a rendu visite à Hafsa la femme du prophète de son côté Omar est rentré chez sa fille Hafsa il est rentré et il a vu Asma Bintoumays il l'a vu assis il a demandé c'est qui elle ? il a demandé à sa fille et Hafsa il lui a répondu c'est Asma Bintoumays la femme du grand frère de l'imam Ali alors Omar a également demandé il a dit l'Ethiopienne c'est la marine la marinière ça veut dire c'est celle qui a voyagé dans sa bateau celle qui a voyagé dans le bateau pour immigrer en Ethiopie tu vois et Safia lui répond oui et Omar il dit pourquoi il dit ça Omar il dit à Asma Bintoumays celle qui était en Ethiopie il lui dit nous avons immigré avant vous tu as vu c'est pour ça qu'a été révélé le verset pour Omar Omar il dit nous avons nous avons immigré avant vous il lui dit à elle à Esma et Esma lui dit donc nous sommes dignes de la compagnie du messager d'Allah nous sommes plus dignes du prophète que vous parce que vous vous êtes en Ethiopie et nous on a immigré à Medine avant vous alors que la première immigration c'est celle d'Ethiopie mais les compagnons ils calculaient tout de travers donc donc il lui dit on mérite plus le prophète on est plus proche de lui tu as compris et Allah il dit il est tout premier c'est pas vous c'est pas Omar le tout premier Sabikoun d'accord bon et elle elle dit et elle elle dit elle s'est fâchée Esma Bintoumès elle s'est fâchée et elle a dit Omar tu as menti t'es un menteur Omar elle lui dit t'es un menteur elle a dit Allah je jure elle a dit je jure par le nom d'Allah que vous étiez avec le messager d'Allah qui vous nourrissait il nourrissait il vous nourrissait et il vous faisait la morale à vos ignorants alors que nous nous étions au pays des étrangers qui détestables parce qu'il y a beaucoup d'Ethiopiens parce que les Coréjites ils avaient des accords avec le roi d'Ethiopie ils avaient des accords et quand le grand frère de et quand les 83 croyants ils sont partis là-bas en Ethiopie le prophète il leur a dit allez-y Coréj ils ont envoyé ils ont envoyé Souaib Ibn Amr et des compagnons ils ont envoyé des hommes de Coréj avec des cadeaux avec des cadeaux ils les ont envoyés au Néjassi et ils lui ont donné des cadeaux ils lui ont dit donne-nous donne-nous les musulmans là c'est des rebelles c'est des jeunes rebelles ils sont rebellés contre leurs parents et tout et ils sont sauvés chez toi tu vois et le roi d'Ethiopie il dit il dit je vous les donnerai pas tant que j'écoute tant que j'écoute pas leur version tant que j'écoute pas leur version je vous les donnerai pas donc il a fait appeler il a fait appeler Jaffer et de l'autre côté il y avait Coréj et il parle avec lui il parle avec lui euh il dit euh il dit à Jaffer le roi d'Ethiopie d'Ethiopie il lui dit donne ta version de l'histoire et Jaffer il lui dit euh il dit oh le roi on était un peuple égaré on vivait on vivait comme des animaux je vous l'ai montré tout à l'heure je vous l'ai lu tout à l'heure on était un peuple comme des animaux on vivait comme des animaux si c'est pas pire on respectait pas les femmes on tuait nos enfants et Allah nous a envoyé un prophète Allah nous a envoyé un prophète d'accord et et grâce à ce prophète il nous a ouvert les yeux tu vois ce prophète il nous a ouvert les yeux voilà et on a on a commis on a commis aucun mal on a commis aucun mal tu vois et Souhaïl Ibn Amr c'était un fourbe il était comme Khalid Ibn Abdul Walid c'était un fourbe il dit il dit il dit le grand frère de Ali il lui a lu il lui a lu une partie une partie de la Sourate Marie Moryem une partie de la Sourate Marie il lui a lu ça tu vois et quand il lui a lu ça le roi il a commencé à pleurer il a commencé à pleurer tu vois et il regarde il regarde les mécois et il leur dit Wallahi la usallimuhou la usallimuhou lakoum hatta bijabal min da'hab il dit Wallahi je vous les donnerai pas même si vous me donnez une montagne d'or je vous les donne pas d'accord bon euh ouais parce que parce que euh apparemment Farah je sais pas quoi je suis parti trop tôt voilà on m'a dit que j'étais parti trop tôt voilà donc euh voilà donc euh quand euh donc quand euh quand le frère de Ali a récité au au Négis Éthiopien le roi quand il lui a récité quand il lui a récité le le verset les versets de la Sourate Marie le roi il a commencé à pleurer hein c'était un chrétien orthodoxe chrétien orthodoxe ben il est mort il est mort musulman bon il a commencé à pleurer voilà quand il a commencé à pleurer euh le verset le verset 82 de la de la table servie il a été il a été révélé celui-là 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 meïda attend voilà 82 ici ce verset-là il a été il a été révélé ici voilà le verset la Sourate 5 vous prenez la Sourate 5 et le verset 82 il a été révélé pour les pour les pour le pour le roi d'Ethiopie voilà et il dit Allah il dit euh verset 82 tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs les associateurs c'est les arabes de la Mecque qu'ils avaient plusieurs dieux hein sont les ennemis les plus acharnés des croyants d'accord les croyants c'est le groupe qui c'est le groupe qui est avec Ali ceux qui ont immigré en Ethiopie etc bon et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens voilà tu vois c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil tu vois et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohamed tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité ils disent oh notre seigneur nous croyons inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran voilà d'accord ce verset là il a été révélé pour cela parce que quand il a récité le verset Jaffar de Marie le nez juste il est descendu de son trône il a pris sa il a pris sa il a pris sa canne il a trancé un trait par terre et il a dit en vérité entre notre religieux et la vôtre il n'y a pas plus que ce trait là j'ai qu'un pas à faire pour être dans la vérité d'accord donc Omar il a dit Omar il a dit à Asma Ben Troumeys on est plus on mérite plus le messager d'Allah que vous parce qu'on a immigré avant vous et vous vous venez seulement d'arriver Omar il est en train de dire nous ça fait un bail qu'on est à Médine et vous vous arrivez d'Ethiopie seulement maintenant donc c'est nous les premiers immigrés d'accord c'est ce qu'il est en train de dire bon alors elle dit elle s'énerve elle dit tu as menti Omar je jure par le nom d'Allah que vous étiez avec le messager d'Allah qui nourrissait vos affamés et faisait la morale à vos ignorants pendant que vous vous profitiez du prophète vous l'aviez pour vous tout seul nous on était dans un pays étranger hostile hein qui est-ce qui a plus de mérite hein bon qui est-ce qui a plus de mérite bon euh bon euh elle dit je jure Asma bin Tormais elle dit je jure par le nom d'Allah que je ne prendrai ni nourriture ni boisson jusqu'à ce que je dis au prophète ce que tu as dit elle a dit ouh là je ne mange pas et je ne bois pas et je vais aller voir le prophète et je vais lui dire tout ce que tu as dit je ne veux rien rajouter c'était quelle page le verset Asdel c'était quelle page le verset j'ai perdu la page qui est-ce qui a le verset sur les premiers les tout premiers c'est bon je l'ai ça y est je l'ai bon donc elle dit je ne mange pas je ne bois pas jusqu'à ce que je vais je veux voir le prophète et je vais lui dire tout ce que tu as dit et elle dit je jure par le nom d'Allah que je ne m'écarterai pas du droit chemin je ne veux rien rajouter de plus je vais dire exactement ce que tu as dit au prophète donc elle est partie quand le prophète y est arrivé chez Asma chez Hafsa Asma bin Toumès elle dit au messager d'Allah Omar il a dit ça il a dit qu'il mérite plus ta proximité que nous que nous d'accord alors le messager d'Allah il répond il dit Omar n'est pas plus apte que vous à être en ma compagnie il il lui et ses compagnons n'ont émigré qu'une fois alors que vous les gens du navire vous avez émigré deux fois d'accord donc le verset là il a été révélé les tout premiers croyants ceux qui ont émigré deux fois c'est eux qui sont concernés par le verset là c'est pas tous les compagnons les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires ceux qui les ont suivis dans un bon comportement Allah les a gris il a préparé pour eux des jardins des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux ils y demeureront éternellement voilà l'énorme succès et après après Allah il dit et parmi les Bédouins et parmi les Bédouins qui vous entourent à Médine et parmi parmi les habitants de Médine il y a des hypocrites d'accord le verset 101 ils s'obstinent dans l'hypocrisie tu ne les connais pas mais nous les connaissons là Allah est en train de diviser les compagnons en deux il y a un groupe hypocrite et il y a les tout premiers ce qu'on appelle les croyants d'accord vous avez compris voilà et après la mort du prophète après la mort du prophète les compagnons ils rivalisaient entre eux ils mentaient ils mentaient il y en a ils disaient non le verset là il a été révélé pour nous et les autres c'est pour ça les musulmans maintenant ils ne savent plus ils ne savent plus ils pensent que c'est tous les compagnons il y a eu un micmac tu vois ils ont commencé à brouiller les pistes ils commencent à dire non c'est nous le verset c'est nous le verset c'est nous le verset c'est nous et les savants les savants qui sont venus après ils ont dit bon arrêtez de vous disputer tous les compagnons radiyallahu anhu tous voilà c'est clair allez on arrête ça voilà c'est comme ça que ça s'est passé et c'est pour ça Asma elle dit elle dit après la mort du prophète hein il y a des compagnons qui sont venus me voir Abu Moussa al-Acha'ari et les gens du et les gens du navire groupe par groupe ils sont venus chez elle hein ils sont venus chez moi pour me demander des renseignements à propos de cette tradition ils sont venus lui dire le verset 100 où Allah il dit le tout premier et tout il concerne qui parce qu'on a entendu que tu étais tu étais chez Hafsa et puis soi-disant tu t'es accroché avec Omar et qu'est-ce qu'a dit le prophète tu vois et elle dit et elle dit rien dans le monde ne sera ne sera pour eux un motif de joie ni un motif de dignité elle a dit j'ai dit j'ai dit aux gens du elle a dit j'ai dit aux gens du navire qui sont partis en Ethiopie je leur ai dit ben non le verset là c'est vous le prophète il m'a dit il m'a dit vous avez fait deux immigrations et eux Omar il n'y en a fait qu'un une immigration il n'y en a fait qu'une tu vois et elle a dit quand je leur ai dit ça quand j'ai dit ça à mes compagnons du navire elle a dit elle a dit rien au monde ne pouvait leur faire plus plaisir que ce récit d'accord voilà et elle dit les gens du navire vous avez immigré deux fois d'accord voilà voilà et Aboul Borda de conclure Asma a raconté j'ai ultérieurement rencontré Abou Moussa en train de raconter cette tradition telle que je l'avais moi même mentionné voilà 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 les compagnons ils se battaient pour savoir qui est-ce qui mérite le plus le prophète et c'est ça l'histoire voilà donc vous voyez la différence entre Lignard qui a fait son commentaire c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est Allah qui l'a privé de la réponse c'est dommage s'il savait se comporter un petit peu bien s'il savait se comporter un petit peu bien ça se passerait mieux on a trop de cons dans notre bataillon on a on a trop de cons dans notre bataillon on peut pas faire une armée avec ça on peut pas faire une armée avec ça on a trop de cons tu peux pas comment tu veux faire du bon boulot tu peux pas c'est triste la tradition islamique ça fait 35 ans que je l'ai pu ben ami wesh le mec il vient il n'y a rien 35 ans alaikum salam ils veulent que je les invite à monter et crois moi je suis là pour ça personne qui monte alexandre 313 je suis sympa non non je pense pas ou alors t'as pas des bonnes lunettes tous les historiens ils sont ils sont ils sont comme ça ouais parce que regarde demain regarde je t'explique toi t'as passé t'as passé toi t'as passé des années dans une école coranique d'accord tu connais la moindre tu connais les respirations les deux temps les trois temps les quatre temps tu connais tout je vais dire le coran tout 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 d'accord tu le récites magnifiquement et il y a un gogol il est rentré dans l'islam hier il vient puis il te dit t'as fait une faute comment tu vas être hein il te dit t'as fait une faute comment tu vas être on peut pas il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect chez nous il n'y a pas de respect c'est pour ça on est les derniers de la classe quand est-ce qu'on va ouvrir nos yeux quand est-ce qu'on va ouvrir nos yeux il n'y a pas de respect chez nous personne n'y respecte personne c'est comme ça chez nous on est tous chirurgiens on est tous spécialistes du coran on est tout c'est tout on est les spécialistes de la politique on a un avis sur tout sur tout comment tu veux faire du bon boulot papa les mecs ils ont deux mains gauche tu veux faire quoi avec ça va voir le verset c'est tout puis ça va ciao il vient nous apprendre le coran c'est un truc de malade à la rigueur à la rigueur avant que je fasse mon live à la rigueur vous pouvez vous dire ouais c'est peut-être un rigolo tu vois encore un comme on a vu on en a vu tant dans tiktok il vient montrer sa science et tout tu vois voilà mais là après ce que je viens de vous faire ça se voit non ou alors je comprends pas ça se voit quelqu'un qui sait de quoi il parle c'est quelqu'un qui connait rien c'est bien grâce à lui regardez la beauté d'Allah grâce à sa question c'est vous qui en avez profité et lui non parce qu'il mérite pas il mérite pas la religion faut la mériter c'est d'Allah et de son prophète que vous vous moquiez wesh Allah comment ça toute la famille du prophète elle a été massacrée puis eux non bien ils ont les mains dans les poches en train de sautiller puis de siffler dans les champs dans les prairies et tout en train de gambader wesh oh quand est-ce que tu vas prendre un livre à l'Ahamar hein quand tu vas prendre un livre et puis tu vas lire quand tu passes ton temps au kebab et tu viens parler religion avec nous Allah je suis sûr et certain qu'il n'y a jamais touché le Coran je suis sûr et certain Allah je suis sûr et certain hein il n'y a jamais touché le Coran de sa vie il vient discuter le Coran avec moi il n'est même pas au Coran je ne sais pas comment ils adorent Allah avec quoi comment ils adorent Allah je ne sais pas la bonne parole ils n'en veulent pas la bonne parole ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas la bonne parole ils n'en veulent pas la bonne parole c'est la vérité c'est pas tu dis la douala puis tu arnaques tout le monde puis tu vas au paradis C'est pas ça la bonne parole La bonne parole, il faut avoir de la science Pour prêcher la bonne parole C'est pas réloir comme ça, t'as jamais rien lu Puis tu prêches la bonne parole Bah je sais pas Parce que Je sais pas, franchement J'en sais rien Je sais pas Quand l'a les guides J'en sais rien, franchement c'est de la vérité La guider c'est pas comme ça Allah Allah La guider c'est pas comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith al-Qudsi Dans un hadith al-Qudsi Oh mon serviteur, toi tu veux des choses pour toi ? Et moi je veux d'autres choses pour toi Si tu me fais confiance sur ce que tu veux Je te donnerai ce que tu veux Mais si tu me fais pas confiance sur ce que tu veux Je te mettrai de la difficulté dans ce que tu veux Et il ne sera que ce que je veux Alors est-ce qu'il veut Allah ou non ? C'est ça le problème A mon avis c'est pas Allah qui veut ses TikTok Le mec c'est TikTok qui veut, c'est pas Allah Il ne laisse pas Tout ce qu'il dit c'est faux Tout Tout il est faux Regarde Regarde le gars il dit Nous on est une Je l'ai entendu mille fois ça Mille fois Mille fois Allah Allah il dit au prophète Mohammed dans le Coran Il dit au prophète C'est un verset que je suis en train de dire Tu guides dans le droit chemin Alors c'est Allah qui guide ou le prophète ? Oh là Ils ne comprennent pas le verset là Il y a encore une explication On n'est pas seulement la cause D'accord ? Allah il nous utilise Allah il nous utilise C'est pour ça on ne respecte pas nous Nous on n'a pas de mérite dans notre religion Dans le pseudo-sunisme Il n'y a pas de mérite Tu vas aider une personne Tu vas lui apprendre la religion Tu vas rester avec elle Jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse et tout Et un jour elle va te dire merde Tu vas t'accrocher avec elle Elle va te dire merde Elle va te dire Je le savais hein Avant que tu me le dis Je le savais hein Combien de fois on me l'a fait ça ? Pour 10 lives Tu vois Le mec qui est pseudo c'est pour 10 lives Franchement Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Hein ? Pour 10 lives Hein ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Oulah Oulah C'est comme si C'est comme si une entreprise Elle le recrute Elle le recrute Puis le contre-mètre il dit Je ne sais pas où je vais te mettre toi Je ne sais pas Je ne vois pas du tout Quel poste je pourrais te mettre Ça veut dire Elle est en train de te dire Barre-toi Casse-toi Tu vois Oulah c'est ça Je ne sais pas où je vais te mettre toi Je ne sais pas Je n'arrive pas Hein ? Hum Lui je vais le dégager Parce que je viens d'expliquer Lui c'est encore un gamin Il doit fumer des Il doit fumer des bédos C'est sûr et certain Tu vois Voilà Lui je vais m'être muet Voilà Je vais m'être muet Le laveur entier Comme ça il sera puni Soit il va dégager Soit il sera puni à écouter Voilà J'ai en train de lui expliquer Dans le Coran Il y a un verset Où Allah il dit Au prophète Mohamed Tu guides dans le droit chemin ? Hein ? Il me dit C'est un gars qui guide Bien sûr c'est un gars qui guide On le sait Tu ne nous apprends rien là frère Mais ce n'est pas comme toi tu penses Ce n'est pas comme toi tu penses Toi tu es à côté de la plaque Toi de la manière que tu le dis On comprend qu'on reste ainsi comme ça Puis Allah il va faire tout le boulot C'est comme ça qu'on le comprend Toi tu prends Allah pour un pigeon Voilà Pourquoi le prophète il dit Oh Ali Si Allah guide par ton intermédiaire Un seul homme C'est mieux pour toi Que toutes les samelles rouges d'Arabie Hein ? Alors Comment tu expliques ça ? Comment tu fais la part des choses Entre c'est Allah qui guide Et Oh Mohamed Tu guides dans le droit chemin Comment tu sais ? Bah c'est le taf Allah est en train de te dire Fais le taf Est-ce que toi tu fais le taf ? Pour qu'Allah il guide C'est Allah C'est Allah qui nourrit Mais si tu regardes l'assiette Et tu manges pas Il va pas te nourrir Rigolo Vous avez vu ? Vous avez vu ? On en est encore On en est encore à des broutilles Allah On en est encore à des broutilles Allah Quand tu vois les japonais Tu vois les chinois et tout Ils arrivent à mettre Ils arrivent à mettre 20 TO 20 TO 1 TO c'est 1000 gigants Dans un petit carré d'un centimètre Une puce d'un centimètre Et nous on en est encore Oh mais c'est Allah qui guide Comment vous voulez faire du bon boulot avec ça ? Comment vous voulez ? Lui ça se voit que c'est pas un premier de la classe Ça se voit S'il a été à l'école jusqu'en troisième C'est déjà bien Il a fait des autres études Et ça va rester comme ça On a On prend les mêmes euros On commence Allah Ça va rester comme ça Allah Ça restera comme ça Ça restera comme ça Le prophète il a dit sur eux Il a dit sur Le prophète il a dit Le prophète il a dit Sur 100 personnes de ma communauté 99 iront en enfer Sur 100 On est encore en train de parler à l'Algérie Quand elle a battu l'Allemagne En 88 Je sais pas quoi Ça on va y arriver User 97 Pour l'instant on n'est pas là Ça c'est un long truc Je vais parler pendant des heures Pour l'instant on n'est pas là On va y arriver Je sais pas si ça a suivi le cours tout à l'heure Elle est comme ça là User Désolé Je sais pas si ça Je sais pas si c'était là depuis le début Tu étais là depuis le début Du live Tout à l'heure User Ah d'accord Ok T'as pris A quel niveau t'as pris A quel niveau Wa alaikum salam Wa rahmatullah Ah bah c'est bien C'est bien user Rabbi il s'ahillik Inchallah Wa alaikum salam Ah Zounounou t'es encore là D'accord D'accord Karim c'est pas C'est pas le cousin Karim Non C'est pas le cousin Karim Si c'est le cousin Non Où est toi Karim C'est le cousin Oh machallah Wa alaikum salam Ça fait plaisir Wa alaikum salam Wa alaikum salam Wa alaikum salam De malade On n'arrivera à rien Ah bah alhamdulillah Alhamdulillah Rabbi hafdhuk Rabbi hafdhuk Alhamdulillah Ils ont tous là Alors Sarah Le cours c'était bien Mohamed y a suivi depuis le début C'était bien C'est mieux C'est mieux avec Whatsapp Ou en audio comme ça C'est mieux les cours de Whatsapp Ou comme ça Ouais mais t'inquiète Karim Karim c'est C'est un prénom Ah il y a même Il y a même Tis Tu vois c'est qui Tis Ta nièce Karim Comment ça t'as pas le début Comment ça t'as pas le début Ok Melka Ok D'accord D'accord C'est bien Ouais Bah c'est bien On va faire comme ça alors On va faire comme ça J'aurais dû J'aurais dû commencer par ça Dès le début Moi j'ai commencé par Les derniers jours Du prophète Mohamed Les gens ça leur dit rien du tout Si tu racontes pas l'histoire dès le début T'es toujours en train de demander C'est qui elle C'est qui lui C'est qui ça On s'en fout Non mais il est aussi il est là Depuis le début Il est là depuis le début D'accord Comment Ouais Melka Bon ouais Melka c'est bien C'est bien C'est bien MashaAllah Est-ce que t'as une question Melka Qui te trottine Une question qui Qui t'embête Depuis un bout de temps J'attends 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 sa réponse J'attends 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 Ah bah je m'y ferme Je vais pas te l'aider T'as bloqué qui Quelqu'un qu'on connait Je parie C'est long les réponses Allah Ça se trouve On est là à côté Puis le retour Il va en Amérique Et puis il revient par là Par internet Par les câbles Qui t'a bloqué qui Non toi Attends Comment ça fait moi monter J'ai invité J'ai invité quelqu'un d'autre C'est pas toi ça Si c'est moi Tu m'entends J'ai eu peur Ouais je t'entends C'est Un sunnite Qui faisait Avec Un pseudo Un pseudo Ouais ouais Un pseudo sunnite Avec Comment il s'appelle Qui faisait Comment il s'appelle Walid T'as vu Walid Il faisait des Des débats Avec Dulfiqar El Mughrabi Avec Des autres Shiites Walid Walid Ouais Tu vois pas c'est qui Non je vois pas C'est un égyptien Ouais je vois pas Il y a des lunettes Il y a une barbe Oui Attends Ouais ça y est je vois Ça y est je vois Je vois A chaque fois il se fait allumer Il revient Ouais ouais je vois Walid Ismail Non c'est pas ça Ouais Walid Ismail Il y a des cheveux bouclés Des lunettes Ouais Et une petite barbe Ouais Ouais alors T'as bloqué lui Ouais C'est pas vrai Bah si Qu'est-ce qu'il fait là Un K ça veut dire 1000 2000 non 2700 Ou 2000 millions Je sais pas quoi Un K Ouais Bah non si c'est 1 C'est pas 2000 C'est grave Non Je parle de la lettre K T'as 2.7 2.7 K Ah Ouais pourquoi tu dis ça alors Ouais ça fait beaucoup Pourquoi tu dis ça Bah parce que c'est Ses abos Non ses abonnés C'est 2.4 K K C'est 1000 Bah il y a 2.4 K Walid T'as vu Il y a sa photo Il y a écrit en arabe Il y a dit Attends Il y a écrit en arabe Attends Le live il fait tout Il fait tout remonter Qu'est-ce qu'il vient de faire Franchement Ouais Il y a écrit en arabe Il y a dit Ah il est là Il y a dit Au début il y a dit Kedb Après il y a dit Mufrud Rohchouf Il mutata Indaka T'as vu ou alors T'as vu ce qu'il y a Ouais ouais Il s'en fait Direct Ça c'est Ça c'est Ça c'est un Savant pseudo-sunni T'as vu le comportement Il fait des débats Avec des grands Voilà T'as vu le comportement Enfin des grands C'est même pas des grands C'est des petits Qui est-ce qui doit régler Attends Azden Ton micro elle a dit Elle a direct ton micro Il est trop près non ? Là c'est bon ? Ouais Il a baissé le son Là c'est bon ? Ça siffle Ça siffle chez elle Moi non ça siffle pas C'est bizarre Et là C'est qui ? Il est petit Il est petit Et là c'est bon ? On n'ose même pas dire les noms Dans le truc On sait jamais Wallah Et là Tis C'est mieux ? Non ? Non ? Non ? Agile ? Ouais ? T'es sur l'ordinateur ? Le téléphone ? Ah c'est bizarre Il y a toujours des trucs comme ça Attends Là ça doit être mieux Là normalement C'est mieux là ? Ah elle va essayer Partir et revenir Ah donc c'est Les autres Ils m'entendent bien ? Sarah Sarah T'es pas à la salle Kiki ? Mariage ? Sainte dame Il voulait Je voulais que j'aille avec lui Ah il a été Sainte dame ? Ouais Je lui dis Prends un morceau de viande de veau Puis mets-le dans un plastique Je lui dis Tu prends un sac Congélation de Tu vois ? Et tu mets un morceau de veau Tu me le ramènes Il me dit T'es sérieux ? Je lui dis Bah ouais Je lui dis Tu dis à Kylian d'abord Tu lui dis Tu dis Voilà On n'a pas du vœu Ah t'as pas été invité ? Non Bah ouais Parce que t'es pas T'es pas T'es pas Ouais Parce que t'as rejoui Le groupe trop tard C'est pour ça Dommage Ouais Bah alors Il n'y a rien Il n'y a pas de sujet Il n'y a rien ? Je veux leur dire Je vais faire ça Il n'y a rien ? Que je veux leur dire ? Des fois tu racontes n'importe quoi Comme t'as l'air Tu veux savoir tout le monde C'est qui ? Je venais à peine de poser la question C'est la première fois Que je posais la question Tu me dis Tu veux connaître tout le moins ? Je veux leur dire Je veux leur dire Ils verront Moi je rigole pas Mais là il n'y a rien Bah oui justement Justement En quelle année ? Ah t'étais sérieuse Quand tu posais la question Tout à l'heure En quelle année ? Pour vous En quelle année ? Wow Giacomo 59 Non je ne sais pas C'est qui t'es qui Bah tu vas me le dire Bah on est en 2023 Benamé Non ça dépend Les girs Calendrier juif Ça dépend Ah c'est toi Moi aussi C'est moi Non si tu savais Karim Allah Allah Si tu savais Ils sont éparpillés partout Ah Mohamed C'est toi Ok Fatima Fatima Attends Fatima la fille du prophète Elle a été enterrée la nuit Regarde je vais te raconter son histoire Rapportée par un sunnite Ça veut Alors Attends Faut que tu comprennes Si déjà c'est rapporté par un sunnite Imagine toi ce qu'il cache Imagine toi ce qu'il cache Bon Bonne question Machado C'est des trucs comme ça qu'on veut nous Sinon ça sert à rien d'ouvrir des lives Bon Là j'ai J'ai l'imam Aussi Dibnur Koteiba Ce type là Ce type là Il est de l'époque Il est de l'époque Je mets des lunettes parce que c'est petit Si j'ai du mal à lire C'est pas de ma faute J'arrive plus à voir Bon Ibn Tapez Ibn Après vous tapez Koteiba Q O U T A Y BA Même si il y en a qu'un qui tape C'est bon C'est bon C'est bon Alors qui est-ce qui a tapé J'ai J'avoue Qui monte Allo Bah sur Google Sur Google Karim Koteiba Q Q O U Q O U T A Y BA Allez comme ça Il y en a qui cassent la tête avec leur Tout est dans le Saint-Coran Ouais Bah lui Bloque-le Bloque-le lui Il n'a jamais lu le Coran Qu'est-ce qu'il parle Tu fais ça Ne perds pas ton temps Même s'il y a deux personnes Et puis on est en famille T'as vu Il n'y a que la famille Il a cassé la tête Ça c'est les gens Qui se baladent dans les lives T'as vu Tu vas lui demander Tu vas lui demander Combien de fois T'as lu le Coran en entier Non mais c'est pas ça Regarde C'est pas ça Regarde C'est samedi Pourquoi il va pas en boîte Qu'est-ce qu'il fait dans TikTok Il va en boîte Tu peux fumer des bédos et tout T'es là Alors C'est bon Alors vous voyez Comme ça vous savez J'ai son livre Alors Wikipédia Je tape Alors il dit Il est né un koufa en Irak En 828 chrétienne A peu près l'époque de Bukhari Ses activités Ses activités C'est un théologien Ça veut dire Il connait la théologie C'est un faqir Un érudit Un kadhi Il est juge Il est muhadid C'est un rapporteur de hadith C'est un historien C'est un moufsir Il explique le Coran D'accord ? Et c'est un écrivain C'est le top C'est le top Celui qui dit qu'il ne connait rien C'est que C'est celui qui dit qu'il ne connait rien Il ne connait rien Alors religion Religion Islam Sunnisme Religion Islam Sunnisme D'accord ? Voilà Est un érudit Musulman Arabe Et l'un des plus grands Polygraphes sunnites Du 9ème siècle Il est principalement connu Pour ses ouvrages Sur l'adab Le comportement Il en a écrit De nombreux De nombreux Alors la naissance Il est à Basra Etc Voilà Idéologie Il ne connait pas Dans le courant Islam classique Sunnite Voilà Le hadith mu'tazilite Et Les partisans D'Abou Hanifa Non Défenseurs de la sunna Et du corpus de hadith Dans les mu'tazilites Et les partisans D'Abou Hanifa Ah oui C'est un ahl al-hadith Azdin Oh Voilà Ils partagent La doctrine D'Ahl al-hadith T'as vu il l'a dit après Ces derniers se posaient Voilà 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 Bon carrière Etc Bon vous voyez que c'est un sunnite Vous voyez bien Bon Là j'ai son livre L'imama aussi Il y a ça L'imama et la politique Tu vois Alors Là je suis Tout le livre Il est intéressant Tout le livre Il est intéressant Et là Karim Il m'a posé la question Il m'a dit Où il s'est enterré La famille du prophète Bon Je vais te raconter Fatima déjà Comment ça s'est passé Alors Comment ça s'est fait L'allégeance A Abu Bakr Comment ça s'est fait Voilà Abu Bakr il s'est levé Donc Donc quand le prophète Il est mort A.S. Les gens Ils étaient dans la mosquée Ils pleuraient D'accord Et Omar il vient Et il dit Celui qui dit Que le prophète Il est mort Je coupe la tête Tu vois Je coupe la tête Tu vois C'est bien Ça c'est l'origine De Daesh Tu sais Comme dans L'origine du mal Tu vois Je coupe la tête C'est de là que ça vient Couper les têtes Voilà En fait Omar il faisait diversion Parce qu'Abu Bakr Il n'était pas encore là Parce que je vous ai dit Normalement Ils n'auront pas dû être à Médine Ils auraient dû être A la frontière jordanienne Le prophète Il les a envoyés là-bas Pour pas qu'ils foutent Pour pas qu'ils foutent Les problèmes A Médine Voilà D'accord Et eux Ils sont arrêtés A 5 km de Médine L'armée Elle n'a plus voulu avancer Et Oussama Il leur dit Qu'est-ce qui se passe Et tout Il dit Mais n'est pas tranquille Prophète Et tout On l'a laissé comme ça Malade Envoie quelqu'un Pour voir Si son état Et l'armée Tout doucement Un par un Ils ont commencé A rentrer à Médine Un par un Tu vois Qu'est-ce que vous faites là Tu vois Vous n'êtes pas censé être là Tu vois En fait Le prophète Il voulait mourir Et puis à Médine Il n'y a personne Comme ça l'imam Ali Il a le temps de le laver Puis de prendre le pouvoir Et quand l'armée Elle revient Ça y est Tout il est fait Mais non Les hypocrites Ils avaient calculé autrement Donc Ouais Quand ils étaient dans Quand ils étaient Dans la mosquée Parce que La maison du prophète Sa porte Elle donne sur la mosquée Le prophète Il était dans la chambre Il est mort dans la chambre A.S. Et Et la porte Elle donne sur la mosquée Et ils étaient tous debout Tous debout Et Omar Il était grand Un jour Je vous le décrirai Ça a été décrit Ça a été décrit Par Par le Tariq Dimashka Dibnou Asakira C'est un sunnite Qui l'a décrit Il est horrible Donc Omar Comme il était Il dépassait les gens D'une tête Il était grand Et sec Tu vois Il dépassait les gens D'une tête Et il avait l'épée levée Et il disait Toute personne Qui dit que le prophète Il est mort Je coupe la tête Tu vois Mais je coupe la tête De derrière Dans le cou Il t'égorge dans le cou Dans la nuque Ouais Et en fait Ils attendaient Quand Bouboukir Il vient Ils avaient déjà prévu Le plan Si tu prends le verset Qui dit Ouana alou Ils ont voulu faire Ce qu'ils ne pouvaient pas Ils n'ont pas pu atteindre Ça c'est le meurtre Si tu prends Le Ils ont prévu L'assassinat du prophète Et ils ont échoué Tu vois Les deux hypocrites Qui vont aller en enfer Que le prophète y a dit Bon Donc Omar Il essaie de faire durer le temps Il essaie de faire durer l'action Le temps Quand Bouboukir Il vient Il le rejoint D'accord Et il dit Il fait scandale comme ça Tout le monde se tourne vers lui Parce qu'Abouboukir Il dit Quand je suis arrivé Tout le monde était tourné vers Omar Tu vois Comme ça les gens Ils ne calculent pas Voilà Et pendant ce temps là Pendant ce temps là Les Ansars Les autres compagnons Les auxiliaires Médinois Ils étaient dans Saqifa Ben Saïda Saqifa Ben Saïda Il existe encore C'est un jardin C'est un jardin à Médine Où est-ce qu'Abouboukir Il a été élu calife Tu vois C'est même pas dans la mosquée C'est même pas dans la mosquée C'est dans C'est dans un jardin Près de Médine Saqifa Saqifa c'est Saqifa c'est C'est un toit Sans mur Tu vois C'est juste des Des poutres Et au dessus Il y a un toit Des feuilles de palmiers Ça s'appelle Saqifa Ça vient de Saq Saq Ça veut dire Ça veut dire Toi Tu vois Ils étaient là Dans les Ansars Abouboukir Il arrive Abouboukir Il arrive Hein Bon Quand c'est raconté Par les sunnites C'est beau Tu te dis MashaAllah La photocopie Du prophète Elle vient d'arriver Alaikum salam Abouboukir Il arrive Il dit rien Il y avait du monde Devant la porte Il rentre Chez le prophète C'est Aïcha Qui raconte Sa fille Puis il soulève Le drap Il découvre La tête du prophète Et il l'embrasse Sur le front Et il dit Tu sens bon Tu sens bon Vivant et mort Au messager d'Allah Tu vois Et ensuite Il sort Il sort devant les gens Il leur dit Ayuhannas Oh vous les gens Munkana ya'budou Mohamed Fa inna Mohamed Kadmat Ceux qui adorent Mohamed Mohamed est mort Ça y est Mohamed est mort On peut faire ce qu'on veut Franchement Est-ce que vous pensez Qu'il y a des compagnons Qu'ils adoraient le prophète On nous dit Que c'était des poitures Ça c'est pas un discours Ça c'est un discours De CP Qui est en train de donner Wesh N'importe qui Il va dire Comment ça Tu parles comme ça Des poitures C'est de la mécréance C'est en train de leur dire T'es en train de dire Les compagnons Ils étaient mécréants Ils adoraient Mohamed C'est ce que tu es en train de dire Munkana ya'budou Mohamed Fa inna Mohamed Kadmat Wa munkana ya'budou Allah Fa inna Allah Hayun la yamut Et celui qui adorait Allah Allah il est vivant Il meurt pas Et après il a dit Il a récité le verset Wa ma Mohamed Illa rasoula Kad khalat min qablihi Rasoul Afa inmata Ouqutilan qalabtum Ala a'akabikum Mohamed n'est qu'un messager Tant de messagers Sont venus avant lui Est-ce que s'il venait A mourir Ou plus tôt Il serait tué Allez-vous faire volte-face Allez-vous renier l'islam Faire demi-tour Et revenir à vos anciennes coutumes C'est-à-dire l'égorgement Des gens et tout Hein Voilà Et là Oman il le prend Il le tire par sa robe Par son camis Il le tire par son truc Il le tire Il lui dit Non laisse-moi et tout Abou Bakal Il lui dit J'ai un truc important à te dire Tu vois J'ai un truc important à te dire Et du coup Abou Bakal il suit Oman Oman il dit Les Ansars Les Ansars Ils sont réunis Ils vont élire quelqu'un parmi eux Notre plan Il va tomber à l'eau Notre plan Il va tomber à l'eau Tu vois Parce que quelqu'un Il est venu prévenir Oman Il lui a dit Dépêchez-vous Les Ansars Ils sont en train d'élire quelqu'un Dépêchez-vous Parce que les Ansars Ils savaient très bien Bah Pourquoi ? Pourquoi les Ansars Ils se sont disputés À élire quelqu'un Parce que Bon Quand je dis les Ansars Il faut que tout le monde Les Ansars Les Ansars C'est les habitants de Médine Ceux qui ont accueilli Les habitants de la Mecque Lors de l'Égypte On les appelle les Ansars Ansars Ça veut dire Ceux qui ont rendu victorieux La religion d'Allah Victorieuse La religion d'Allah Ansar Et le Mouhajir Ça veut dire Les émigrés Ceux qui ont émigrés Vers les Ansars Vers Médine D'accord ? Les Mouhajir C'est les habitants de la Mecque Et les Ansars C'est les habitants de Médine Naturel D'accord ? Bon Donc les Ansars Pourquoi ils se sont dépêchés À élire quelqu'un ? Parce qu'ils savent très bien Les Ansars Que Que les Mouhajirs De la Mecque Ils ont encore De l'affection Ils ont encore De l'affection Pour les Arabes Mécréants Les Omeyades Ils ont encore De l'affection pour eux Tu comprends ? Parce que Quand tu vis pendant des années Sous la botte En fait Ils ont développé Comment on appelle ça ? Le syndrome de Stockholms Tu vois ? Stockholms Il n'existait même pas À l'époque La ville de Stockholms Elle n'existait même pas Et les Arabes Ils avaient déjà trouvé Le syndrome de Stockholms C'est un truc de malade Tu sais C'est quand tu C'est quand tu es tellement Tu es tellement longtemps Enfermé par tes Bourreaux Qu'à la fin Tu noues une affection Envers eux Tu as une affection Envers eux Envers tes bourreaux Tu vois ? Et Les Arabes De la Mecque Coréish Ils avaient tellement Vécu sous la domination Financière Des Omeyades Ce que j'ai raconté Tout à l'heure Là Le pacte Qu'ils ont fini Ils ont fini par les aimer Malgré qu'il leur donnait Des miettes Ils ont fini par les aimer Malgré qu'il leur donnait Des miettes Tu vois ? Et les Ansars Quand le prophète Y a migré vers eux C'est eux Et ils cachaient dans leur cœur Ils ont caché dans leur cœur Ils ont développé une haine Du prophète Et de sa famille Parce qu'ils se disaient Il priait derrière lui Et ils se disaient Ce gars-là Il a tué mon père A cause de lui Mon père Il est mort A cause de lui Je ne sais pas si Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je suis en train de vous dire C'est dur C'est dur C'est dur à avaler ça Quand tu sais que Ton fils Il est dans le camp Des croyants Et le père Il est dans le camp Des mécréants Et le père Il se fait tuer Par l'imam Ali Tu vois ? Donc ils attendaient Ils attendaient Le moindre moment Pour se venger Et ils ne peuvent pas faire ça A l'époque du prophète Parce qu'il y avait La révélation Et ça Vous le voyez Dans la surate Les hypocrites Quand Allah Il dit Il dit au prophète Dans la surate Les hypocrites Quand Allah Il dit au prophète Lorsque les hypocrites Viennent à toi Et ils te disent Nous croyons On croit en toi Et Allah Il dit Les hypocrites Ils mentent Ils prennent leur témoignage Comme bouclier Tu comprends ? Ils servaient Du témoignage De l'attestation de foi Comme bouclier Contre la révélation Ils se disaient Si on dit ça au prophète Allah Il ne va pas descendre Averser sur nous Il va nous balancer Il va nous trahir Tu vois ? Donc ils servaient De bouclier Pour se protéger Contre ça D'accord ? Bon Donc J'ai perdu le fil Comme d'habitude Donc les Médinois Ils étaient la cause Les habitants Les musulmans de Médine Ils étaient la cause De la mort De beaucoup De beaucoup de Koreish Beaucoup Il y a beaucoup De compagnons Qui priaient À côté d'eux Et il y a des Médinois Qui avaient tué Leur famille De l'autre côté Tu vois ? Et il y a de la rancœur C'est pour ça Allah est arrivé Les versets Dis si vos pères Vos mères Votre commerce Votre tribu Est meilleur qu'Allah Et son messager Attendez Jusqu'à ce qu'Allah Il va ramener son ordre Tu vois ? Voilà Ils avaient une alliance En cachette Avec leur famille Mécréante Tu vois ? Voilà Et du coup Les Ansah Les habitants de Médine Ils savaient Ils savaient Que les Mécois Ils allaient se venger Si le prophète meurt Ils savaient Qu'ils allaient se venger Et ils l'ont fait Majarat al-Hara Majarat al-Hara C'est la boucherie de Médine Les Omeyad Ils sont rentrés en Médine Pendant une semaine Il n'y avait pas la prière Dans la mosquée du prophète Pendant une semaine Il n'y avait plus de prière Dans la mosquée du prophète Ouais Ils ont violé Les grands chroniqueurs sunnites Pseudo-sunnites Ils ont rapporté Que quand les Omeyad Ils sont rentrés en Médine Ils ont dit Médine Elle était noire Pendant trois jours Tellement il y avait du feu partout Elle était noire Tu vois ? Il n'y avait plus d'Aden Plus rien Tu vois ? Et Ils ont violé mille femmes Ils ont violé mille femmes Voilà Et 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 sur Les mille femmes Les milles Les mille femmes là Ils ont accouché Ils ont accouché On appelle ça Le laqit Des batakh Le laqit en arabe Ça veut dire des Ça veut dire des enfants Dont on ne connait pas le père Voilà Et ces enfants là Ces enfants là Ils ont rapporté des hadiths Ces enfants là Ils ont rapporté des hadiths Dans le Bukhari Ils ont pris leurs hadiths Alors que normalement C'est interdit dans l'islam De prendre les hadiths Des gens comme ça C'est interdit Tu vois ? Voilà Et ils appellent ça Majjarat l'harra Ça s'est passé dans un coin de Médine Qui s'appelle l'harra Et majjarat ça veut dire La boucherie La boucherie Alors les homéades Ils ont d'abord été à la Mec Ils ont brûlé la Kaaba Et après ils ont été Et les homéades C'est les Bah c'est ce qu'on appelle Les pseudo-sunnites Le pseudo-sunnisme Il vient d'eux Les homéades D'accord Euh Il y a 14% Je vais charger Voilà C'est chargé Euh Donc Les Ansar Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils savaient que les Ils savaient que les Mécouins Ils allaient se venger Ils savaient que les compagnons Mécouins Ils allaient se venger Donc ils sont partis en Katimini Hein Dans leur sacrifice à eux La sacrifice Ils sont servés Avant que la mosquée du prophète Elle soit construite Ils sont servés pour s'asseoir Discuter Tu vois ? Les arabes Ils aiment bien Ils aiment bien S'asseoir dans un coin Puis discuter Regarder les voitures passer Ils aiment bien ça Tu vois ? Et après Quand le prophète Il a construit la mosquée De Médine La sacrifice Elle a été délaissée Plus personne Ils se réunissaient là-bas D'accord ? Plus personne Ils se réunissaient là-bas Et Du coup À la mort du prophète Ils l'ont réhabilité Ils ont laissé la mosquée Ils sont partis à la sacrifice Ils l'ont réhabilité Je suis en train d'expliquer ça Juste pour La question de Karim C'est très important Il faut savoir Toute l'histoire Qui est autour Sa question C'était Où ils sont enterrés La famille du prophète C'est très important ça De situer le contexte C'est ce qu'on appelle L'anthropologie Très important Voilà Donc Pendant qu'Abu Bokar et Omar Ils étaient dans la mosquée Au moment où le prophète C'est mort Les Ansars Ils étaient dans la Sarkifa Ils étaient en train d'élire Quelqu'un d'entre eux Et ils avaient Les Mouhajé Ils avaient leurs indiques Leurs agents doubles Tu vois Ils les prévenaient Dès qu'il passait quelque chose Et il y en a un Il vient voir Omar Il vient voir Omar Il dit Les Ansars Ils sont en train d'élire quelqu'un Les Ansars Ils sont en train d'élire quelqu'un Tu vois Et c'est là qu'Omar Quand Abou Bokar Il parlait Il disait Celui qui a doré Mohamed Mohamed est mort Et celui qui est mort Omar il tire Abou Bokar Il lui dit Viens Viens Et Abou Bokar Il lui dit Non laisse moi Et Omar lui dit Viens Ils sont en train d'élire quelqu'un Et il s'en va Avec Abou Moussa l'Achari Il s'en va à trois Il y a Abou Bokar qui va Abou Moussa l'Achari Abou Moussa l'Achari C'est celui qui creusait les tombes À la Mecque Il creusait les tombes à la Mecque C'était un faux soyeur Tu vois Et Omar Ils sont partis en courant Chez les Ansars Et ils sont arrivés à temps Ouais Ouais Ils ont trouvé Ils ont trouvé Ils ont trouvé Abou Obaïda C'est Ansar Il était malade Normalement c'est lui Qui devait être désigné Abou Obaïda C'est Abou Obaïda Il a Attends Comment ça fait C'est pas Abou Obaïda Ben Jarrach Non C'est pas Abou Obaïda Attends Il va me revenir après C'est rien Bon Ils ont trouvé le chef des Ansars Assis par terre Et les Ansars Il faut savoir Que ceux qui ont accueilli Le prophète Ils étaient divisés En deux tribus Deux tribus Les Hauss Et les Hajars Voilà Les Hajars Ils étaient beaucoup plus nombreux Que les Hauss Et ces deux tribus là Ils étaient tout le temps en guerre Avant l'islam Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que A Medine Ça s'appelait Yasserib A l'époque Elle s'appelait Yasserib Et le prophète Il lui a changé son nom Il l'a appelé Medine Il y avait trois Il y avait trois Il y avait trois Il y avait trois Catégories d'habitants Saab Abou Obaïda Non attends Saab Abou Obaïda Voilà Azdin ça va pas ton micro J'ai un retour Ouais Saab Ibn Obaïda Il était assis par terre Il était enveloppé dans une couverture Il était malade Et il parlait à son fils Et c'est son fils qui parlait Parce qu'il n'y avait plus de voix Tu vois Il n'y avait plus de voix Ouais Et Donc Abou Obaïda Omar Et Abou Obaïda Ibn Jarrah Ils arrivent Puis ils voient ça Ils voient ça Omar il dit Wallah Wallah Ce que je vous dis c'est vrai Omar il dit J'avais préparé un discours Ça veut dire qu'il savait Il savait à l'avance Qu'il allait avoir un coup d'état Ils avaient déjà préparé Il a dit J'avais préparé un discours À faire devant les Ansars Il a dit Mais Abou Obaïda Il m'a pris par la main Et il m'a serré Pour me dire Pour me dire de me taire Pour me dire de me taire Il a dit Par respect pour Abou Bokar Je me suis tu Je me suis tu Et il a dit Par Allah Par Allah Abou Bokar il a fait un discours Il a dit tout ce que j'ai voulu Il a dit tout ce que je voulais dire Mais en mieux En mieux Tu vois Tu vois En mieux Et donc Abou Bokar il parle Et tout Il dit Il dit nous Il dit Abou Bokar il dit Nous on mérite plus On est plus proche du prophète Que vous Parce que nous On est Koresh On est de la tribu du prophète On est Koresh Et vous Vous n'êtes pas de la tribu du prophète Et il leur a dit Le prophète il a dit Il m'a raté Koresh Le califat il doit rester Dans la tribu de Koresh D'accord Et c'est pour ça D'après l'imam Ali Il a dit Abou Bokar Vous avez dit au Ansar Que vous êtes de Koresh Et vous êtes plus proche du prophète Il a dit Moi je suis de Benu Hashim Moi je suis de la famille du prophète Je suis plus proche de vous Pourquoi vous Pourquoi vous n'appliquez pas ce que vous dites Avec moi Tu comprends Bon Et là Et là Les 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 Abou Bokar Il leur dit Ouais Abou Bokar Il leur dit Il leur dit Nahnu l'kholafah Wa entum l'wuzara Nahnu l'kholafah Là ils sont en train de se partager Le gâteau Tu vois le gâteau Ils se partagent le gâteau Il leur dit Nahnu l'kholafah Wa entum l'umara Nous on est les califes Collège Et vous Vous êtes les gouverneurs Ça veut dire Il est en train de leur dire Vous aurez une part Minimum vous serez gouverneur d'une province Tu vois Bon Les 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 La tribu des Khajraj Ils ont accepté Les plus nombreux Ils ont accepté Voilà Et Et Non c'est la tribu des Aous qu'ils ont accepté Et Saad Ibn Ibn Obeda Lui c'est Le Khajrazi Lui il y a de la tribu des Khajraj Lui il n'a pas voulu Il a dit non On n'est pas d'accord On n'est pas d'accord Tu vois Et Là il y a eu de la bagarre Il y a eu de la bagarre Ils ont sorti leurs épées Ils ont sorti leurs épées Tu vois Et Il a commencé à avoir du brouhaha Ouais je veux te faire ça Je veux te mener Je veux te mener Les arabes Et Abou Bokel il dit C'est là qu'Abou Bokel il a dit Nous on est les gouverneurs Et vous serez les 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 oisirs Nous on est les califs Hein On est les Nous on va Nous on est les califs Et vous vous êtes les gouverneurs Voilà Vous allez récolter la zakat pour nous Et vous inquiétez pas Au minimum vous aurez Votre part Donc il les a achetés Il les a achetés Tu vois Bon Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Quand Omar il voit que Quand Omar il voit que Ça commence à chauffer Parce qu'il y en a Il a dit On va élire deux califs Un calif Mais quoi Et un calif Mais dis-nois On va élire deux Deux califs Ouais Et Omar il dit Omar il dit Il peut pas Il peut pas y avoir Deux épées Dans un seul fourreau On peut pas mettre Deux épées Dans un seul fourreau C'est une expression arabe Ça veut dire Il peut pas avoir deux rois Pour un seul trône Obligé On va se battre Tu vois Il dit c'est pas possible Tu vois Et il dit Abou Bakr Il dit Abou Bakr Abou Bakr Il dit Il dit Abou Bakr Il dit Il dit Omar Tends ta main Ils ont fait C'est mis en scène Abou Bakr Il dit Omar Tends ta main Je vais te faire l'allégeance Tu vois T'as compris Bon Et Omar il dit Et Omar il dit Non Un de vous deux Soit Soit Un de vous deux Tu vois Et là Omar il prend La main d'Abou Bakr Il prend la main d'Abou Bakr Et il claque sa main dessus Ça y est J'ai fait l'allégeance Abou Obéda Il fait pareil Il y a des Haussis Ils viennent Ils font pareil Ils font pareil Et là La tribu L'autre tribu Des Khaja Elle s'est levée Et ils ont sorti les armes Tu vois Ils ont voulu maintenant Et Il y a eu comme ça Du micmac Et quelqu'un Il dit Il dit Parce que Sa'ad ibn Obada Il était assis par terre Il était malade Couvert d'une couverture Et quelqu'un Il dit Vous êtes en train de Vous allez blesser ça Vous allez l'écraser Vous allez l'écraser Et Omar il dit Qu'Allah le tue Et Sa'ad ibn Obada Quand il y a eu L'immigration de la Mecque A Medine Il a accueilli 80 migrants 80 migrants De la Mecque Et il les a nourris Pendant plusieurs mois 80 Il était très riche Et il les a nourris Pendant plusieurs mois Et ça C'est le remerciement Quand Abu Bakr Il a été élu Sa'ad ibn Obada Il s'assayait au pied De sa porte De sa maison Et il ne priait pas Avec eux Il n'allait pas Il n'allait pas Le Jumu'a Il ne priait pas Avec eux Tu vois Et Omar il dit Omar il dit Abu Bakr Tu vas le laisser Comme ça Les gens ils voient Il ne prie pas derrière nous Il ne nous a pas fait Allégeance Et Abu Bakr Il dit Il dit à Omar Laisse-le Il a une grande tribu Derrière lui Je n'ai pas envie de Je n'ai pas envie de Je n'ai pas envie de Commencer encore Des problèmes Laisse-le Il a une grande tribu Derrière lui Tu vois Bref Et c'est là Qu'ils ont élu Abu Bakr En Katimini A la mosquée Ouais Et j'ai oublié De vous dire quelque chose Les A la A la mort du prophète Il y a 700 Il y a une Une tribu Il y a une tribu D'Arabie Des Bédouins C'est des mercenaires Tu les payes Tu les payes Et puis ils font le travail Que tu veux Tu vois Voilà J'ai oublié son nom encore Punez Ça va me revenir Bref Et Comme par hasard Les rues de Médine Ils étaient remplis Elles étaient remplies De mercenaires Tu vois Elles étaient remplies De mercenaires C'est pour ça Les gens ils avaient peur Ils avaient peur Tu vois Et Du coup Pendant qu'Ali Pendant qu'Ali Il est en train de laver Le corps du prophète Avec son oncle Abbas Avec Abdelai ibn Abbas Avec Salmane Farisi Il est en train de laver le prophète Pour l'enterrer Et quelqu'un il frappe à la porte Il y a un sahabé Il y a un sahabé Il frappe à la porte Et il pleure Il dit Faites-moi rentrer Faites-moi rentrer Je peux pas rester comme ça Faites-moi rentrer avec vous J'ai envie de voir le prophète J'ai envie de J'ai envie de participer Et tout Tu vois Il a fait pitié à Ali Et Ali Il a dit Faites-le rentrer Tu vois Il est rentré avec eux Du coup là Pendant qu'Ali Parce que La maison où le prophète est mort Elle donne sur la mosquée On entend tout Pendant qu'Ali Il est en train de laver le corps du prophète A.S. Les ansars Qu'ils ont élu à Boubaker Tous Ils viennent à la mosquée Tous La mosquée elle était pleine Juste à côté Ali il avait le prophète juste à côté Et la mosquée elle est pleine Et Ils disaient aux gens Venez faire l'allégeance Venez faire l'allégeance Ils attrapaient tout le monde Ils les ramenaient à la mosquée Pour faire l'allégeance à Boubaker C'était un coup de force Et dans sa haine-muslim Dans sa haine-muslim Omar il dit Omar il dit Un jour Omar il est parti au pèlerinage Durant son califat Omar il a régné dix ans Il est parti au pèlerinage Durant son califat Et Et quelqu'un y est venu Amina Pendant qu'Omar il était Amina Quelqu'un y est venu le voir Et il lui a dit Il y a des gens Il y a des compagnons Ils sont en train de dire Que si tu meurs Ils vont désigner Ali Après ta mort Écoutez bien ça Ils vont désigner Ali Après ta mort Si tu meurs Et Omar il était Fougueux Il s'énervait pour rien Tu vois Il calculait pas C'était pas un calculateur Comme Abu Bakr Abu Bakr c'était un grand calculateur Ouais Omar il calculait pas Il a dit Allah je vais faire un discours Et tout Ici Amina A la Mecque Durant le pèlerinage Et Il y en a Il lui dit Il y en a Il lui dit Il lui dit Non pas ici Parce que Ici il y a des Ici il n'y a pas que des habitants De Médine Et de la Mecque Il dit ici il y a des étrangers Il y a des étrangers D'Irak D'Egypte De Syrie Et J'ai peur que tu dises un truc Et ils vont mal L'interpréter En fait ça veut dire ça Ça veut dire Musulim il l'a écrit comme ça Tu vois pour que Pour que les gens qui ne connaissent pas l'histoire Ils ne captent pas En fait Ce que Ce que Ce que ça a dit Abu Abu Bakr Il a voulu dire A Omar Il a voulu lui dire Si tu parles ici Les gens Les musulmans Qui ne sont pas compagnons Qui viennent d'Egypte et tout Ils vont capter qu'il y a eu un coup d'étang A Médine Attends Il lui a dit Attends que tu rentres à Médine On sera entre nous Et dans la mosquée Tu pourras parler Et Omar il le regarde Il lui dit Ouais t'as raison Tu vois Il lui dit Ouais t'as raison Et Il répond pas Comment ça se fait Qui est-ce qui est encore là Attends Je vais mettre Je vais mettre Karim Je vais mettre Je vais mettre Karim modérateur Je sais pas s'il va Je sais pas si tu vas réussir A voir avec tes yeux Je mets Karim modérateur Voilà Voilà J'ai mis Karim modérateur T'appuies juste sur le dessin Karim le petit rond Et tu fais bloquer D'accord Il y a qui encore ? Sarah Sarah elle est déjà modératrice Sarah Sarah t'es déjà modératrice Ouais Toi t'es déjà modératrice Et je vais mettre Qui encore ? Ibti elle est déjà modératrice Ouais Ok Et Miloud C'est quoi son pseudo ? Giacomo c'est 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 ton mari Sarah Giacomo Que des pseudo Attends je finis Ah il est là Miloud Miloud modérateur Dès qu'il y en a Il déconne tu bloques Miloud Voilà C'est bon Là on est En bande Organisée Bon Bref Euh Moi j'étais arrivé où ? J'étais arrivé où ? Alors ? Tu vois c'est ça Il suffit que j'arrête un moment Ça y est je perds le film Alors j'étais arrivé où ? À la mosquée Omar À la mosquée Ouais 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 Donc ils étaient en pèlerinage Il y en a qu'un qui suit Ouais ils étaient en pèlerinage à la Mecque Et Ça il dit à Omar Non pas ici Pas ici Parce qu'il y a des gens Ils connaissent Il y a des étrangers Il y a des musulmans étrangers Si tu commences à parler Ils vont Ils vont capter Qu'il y a eu un coup d'état Tu vois ? C'est ça qu'il a voulu lui dire Et Omar il lui dit T'as raison T'as raison Il rentre à la Mecque Il rentre à Médine Il rentre à Médine Et Il y a un compagnon Il va voir un autre compagnon Et il dit Il va Omar il va faire un discours Aujourd'hui Omar il va faire un discours Après la prière Et il va dire des choses Qu'il n'a jamais dites Des choses qu'il n'a jamais dites Tu vois ? Et celui qui est assis à côté de lui Il lui dit Arrête de raconter des conneries Tu vois ? Attends Je vais essayer de trouver le prêtre J'aime bien donner les noms Bon ? J'aime bien donner les noms Il lui dit Arrête tes conneries Tu racontes Il lui dit Si tu verras Il va dire des choses Qu'il n'a jamais dites Tu vois ? Après la prière Omar Il se lève Il monte sur le Mimbar Et il dit Et il dit Tu n'as pas vu que je sauve le hadith Ce n'est pas évident Excusez-moi Tu vois ? Tu vois regarde ? Par exemple ici J'étais en train de vous dire que Là j'ai ça à un mousseline J'étais en train de vous dire que Trois ans Trois ans avant la mort du prophète Écoutez ça Après vous me faites rappeler Où j'étais arrivé Le discours de Roma dans la mosquée Vous me faites rappeler ça Trois ans avant la mort du prophète Le prophète est sorti en expédition Avec ses compagnons à Tabouk A Tabouk Non c'est pas Tabouk Si Tabouk Ouais c'est Tabouk Il sortait à Tabouk Écoute Il sortait à Tabouk Et Il a laissé Ali A Medine Il a laissé l'imam Ali A Medine Et l'imam Ali J'avais déjà raconté ça une fois Et l'imam Ali Les hypocrites de Medine Parce qu'en Medine Il restait qui ? Il restait les enfants Les femmes et les hypocrites Tu vois ? Et Il se moquait de lui Les hypocrites Il disait à Ali Ouais T'es toujours dans ses pattes Il s'esqualla Il s'esqualla Ça veut dire tu le gènes T'es toujours dans ses pattes Au prophète Tu vois ? C'est ça que ça veut dire Bon Et il disait ça à l'imam Ali Il se moquait de lui Les hypocrites Et Ali a pris sa menture Et il a rejoint le prophète Il a rejoint le prophète Il était à 5 km de Medine à peu près Et le prophète il l'a vu Il lui dit Qu'est-ce que tu es venu faire ? Il lui dit Un Rasulallah ils sont en train de se moquer de moi ils m'ont dit que ils m'ont dit que que je te dérange tu vois et le prophète il lui dit non il lui dit tu veux pas être pour moi parce que Aaron était pour Moïse sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi tu vois du coup Ali est reparti en Médine et je parle et en même temps je cherche et le prophète il avait laissé Ali parce que douze compagnons ils avaient préparé un coup d'état et là j'ai perdu la page Allah c'est un truc de malade douze compagnons ils avaient préparé un coup d'état bah tant pis Allah tant pis bah ouais il faut préparer les pages Allah c'est un truc de malade j'ai perdu la page comment j'ai pu faire ça comment j'ai pu perdre la page ils ont fait un de ces systèmes Bukhari et Mousseline ils ont tout mélangé les hadiths comme ça quand tu cherches quelque chose tu trouves pas ça doit être les deux excusez moi excusez moi ça y est j'ai trouvé donc le prophète il a laissé l'imam Ali à Médine et il est parti à l'expédition de Tabouk le soir la nuit la nuit venue le prophète il dit à ses compagnons à l'armée restez ici que personne ne me suive sauf sauf Ammar ibn Yasir et Hudayfa ibn Yaman les deux là ils me suivent ceux-là ils étaient avec l'imam Ali après la mort du prophète du coup le prophète il montait sur Chachamel il montait sur Chachamel et ils sont montés dans la montagne ils étaient sur la montagne il y avait un ravin il y avait un ravin et douze 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 hommes douze hommes le visage caché la foulard douze cavaliers ils sont venus et ils ont essayé douze cavaliers ils sont venus et ils ont essayé de faire tomber le prophète par le ravin par le ravin d'accord bon par le ravin et donc le prophète il dit à Ammar ibn Yasir et à Hudayfa ibn Yaman il dit repoussez là avec vos épées tu vois donc ils ont réussi à les repousser tu vois les deux ils ont réussi à repousser les douze et le prophète donc ils sont ils sont sauvés les douze et le prophète il dit est-ce que vous les avez reconnus et Hudayfa ibn Ammar ils disent non ils faisaient trop noirs et puis ils étaient voilés ils avaient un bandeau sur le visage et le prophète il leur dit ce sont douze de mes compagnons ce sont douze de mes compagnons ils ne rentreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau il rentre par le trou d'une aiguille par le chat d'une aiguille tu vois et là je suis tombé sur le hadith ici dans sa muslim tu vois ici là Abu Nadra d'après Hqeïs raconte que celui ouais et ces douze là ces douze là l'ange Gabriel est descendu et il a donné la liste au prophète des douze tu vois et le prophète il les a donnés il a donné la liste à Hudayfa il lui a dit tu ne le dis à personne Hudayfa ibn Eliamen il lui dit tu t'informes de la liste personne tu vois il aurait pu dire regarde regardez là vous voyez que vous voyez que le prophète il savait ce qui allait se passer et Allah il a voulu Allah il a voulu éprouver cette communauté la nôtre il a voulu nous éprouver pour voir si on fait le taf d'apprendre notre religion ou non tu vois le prophète il aurait pu dire à Hudayfa après ma mort dis-le à tout le monde comme ça on sait qui est-ce qui va faire un coup d'état ben non il lui a dit tu ne le dis pas tu vois et si Hudayfa il l'avait dit ben on ne serait pas là en train de se disputer qui est ce gouverneur qui est maintenant Abu Bakr Ali Omar on ne serait pas là tu vois et le prophète il dit à Hudayfa tu ne dis à personne tu vois et là et là on tombe dans une histoire Abu Nadra et tout j'ai demandé à Ammar Ammar ibn Yasir après ce que vous venez de faire au sujet d'Ali punaise c'est un truc de malade tout il est écrit dans leur livre authentique tout il est écrit dans leur livre mais il ne lise pas Allah il a fait une chose Allah il a fait une chose tu comprends ? Allah il a fait une chose magnifique tu comprends ? c'est comme si tu es en voiture et dans ta boîte à gants tu as plein de pièces de 2 euros et puis tu veux un café et puis tu ne sais pas que tu as des pièces de 2 euros tu vois ? ah ben c'est pareil les pseudo-sunnites ils ont tout dans leur livre mais ils ne savent pas parce qu'ils ne lisent pas c'est nous qu'on leur lit leur livre c'est nous qu'on leur lit leur livre ils ne lisent pas alors ici il dit il dit alors là il est en train de dire là il y a un compagnon qui est en train de dire Ammar après ce que vous venez de faire au sujet d'Ali tu vois ? vous avez foutu vous avez foutu vous avez fait des problèmes pourquoi vous avez fait ça ? Zoubel est sorti avec son épée on a brûlé la maison de Fatema la porte pourquoi vous avez fait ça ? il est en train de lui dire vous êtes avec moi là ? qu'est-ce qu'il y a avec moi ? ok ok donc il lui dit donc il lui dit ici regardez écoutez écoutez donc là Ammar c'est un compagnon c'est celui que sa mère elle a été tuée à la Mecque Soumiya et son père elle a été tuée par les c'est parmi Ammar il est parmi les premiers croyants les premiers croyants et il y a un compagnon il va le voir il lui a dit t'es content ? t'es content de ce que vous avez fait ? avec Ali t'es content ? tu vois ? et est-ce que vous avez pensé qu'une telle conduite était due à votre opinion ou confiée par vous aux messagers d'Allah ? il faut exprès de traduire comme ça comme ça tu ne comprends rien du tout il traduit cher Abiyan alors le gars est en train de dire à Ammar ce que vous avez fait avec Ali c'est c'est le prophète qui vous a dit de faire ça ? ou c'est un truc de votre tête ? tu vois ? et ici attention n'oubliez pas les hadith pseudo-sunnites il faut les prendre avec des passettes avec des passettes et ici Ammar il dit et ici Ammar il dit alors ils ont une façon de ramener le hadith si tu ne connais pas l'histoire t'es foutu Allah tu ne connais pas l'histoire ce que je suis en train de raconter là tout autour t'es foutu regarde ce qu'il dit il dit Ammar il répond l'autre il lui dit vous avez fait ça de votre tête ou c'est le prophète qui vous a dit de vous rebeller contre Abu Bakr comme ça et de dire que Ali était calife et lui il répond Ammar il dit cependant Hudaifah m'a informé que le prophète il a dit parmi mes compagnons il y a douze hypocrites douze hypocrites ceux qui ont fait le coup d'état dont huit n'entreront pas au paradis que lorsque le chameau entre dans le trou d'une aiguille voilà ce sont les huit que vous désignez par une lampe de feu Dubeyla tu vois Dubeyla il dit les huit là il a dit il y en a douze Hudaifah il connaissait leur nom mais il dit pas leur nom il dit qu'il y en a douze il les connait il les connait il y en a ils ont été calife il y en a ils dirigeaient même la prière pour vous dire et il lui dit il lui dit huit d'entre eux ils vont mourir de Dubeyla Dubeyla c'est eux ils ont traduit une lampe de feu Dubeyla c'est un abcès à la poitrine c'est un abcès qui devient du peuple c'est blanc c'est blanc et puis ça traverse de l'autre côté sur le dos tu vois tu souffres énormément énormément et il dit alors il y en a douze et parmi les douze il y en a huit alors ça fait ça fait t'enlèves quatre t'enlèves quatre quatre alors les quatre là à mon avis c'est les meneurs c'est les meneurs tu vois et il dit parmi les douze il y en a huit ils vont mourir de Dubeyla Dubeyla c'est l'abcès un abcès à la poitrine tu vois et voilà voilà et Abu Nadar raconte exactement qu'on va demander Ammar ouais voilà donc là il y en a un autre qui rapporte le même hadith un autre compagnon il rapporte le même hadith il a dit un jour Qaisi ibn Ubaida Qaisi ibn Ubaida c'est le fils de celui qui était malade et assis par terre parce que lui alors Abu Ubaida ouais Abu Ubaida ouais ouais Sa'ad ibn Ubaida Sa'ad ibn Ubaida lui durant le califat durant le califat d'Abu Bakr il était intouchable parce qu'Abu Bakr il a dit à Omar il a dit à Omar non Omar il lui a dit tu vas le laisser comme ça on passe devant lui pour aller à la mosquée tout le monde il voit il est assis il ne prie pas derrière nous tu vois et Abu Bakr il lui dit laisse-le il y a une grande tribu derrière lui je n'ai pas envie de faire des problèmes tu vois du coup du coup pendant les deux ans et demi du califat d'Abu Bakr Sa'ad ibn Ubaida il ne priait pas il s'assied devant sa porte il ne priait pas avec eux parce qu'il ne reconnaissait pas Abu Bakr comme calife et à la mort à la mort d'Abu Bakr qu'est-ce qu'il a fait Sa'ad ibn Ubaida il a immigré en Syrie parce qu'il savait très bien qu'Amar il n'allait pas le laisser comme ça il savait très bien qu'Amar il n'allait pas le laisser comme ça et puis ils disent dans les chroniques dans les chroniques islamiques sunnites et chiites ils disent que un jour ils ont trouvé Sa'ad ibn Ubaida dans sa maison en Syrie et il était mort il était tout bleu tout vert tout vert voilà et quand ils ont demandé pourquoi il était tout vert vert c'est le poison il a été empoisonné voilà ils ont dit parce qu'il urinait debout puis des genounes ils l'ont tué des genounes ils l'ont tué ils urinaient debout le fils de Omar le fils de Omar il dit que le prophète il urinait debout dans Bukhari Muslim vous voyez comment ils salissent le prophète ça veut dire pisser debout c'est pas bien hein ça avec la bouse partout ouais donc ils l'ont retrouvé mort probablement voilà quelqu'un y a commandité son assassinat tu vois et du coup ici il dit ils ont demandé à Ammar est-ce que tu penses votre guerre alors ils disent Ammar est-ce que est-ce que tu penses que votre guerre a été due à votre opinion votre guerre quand vous vous êtes quand vous vous êtes battu contre Abu Bakr et Omar et tout et vous avez refusé de faire l'allégeance est-ce que ça vient de votre tête ou c'est le prophète qui vous a dit tu vois il m'a répondu le messager d'Allah ne nous a confié aucun engagement ben là il ment là il est en train là le musulman il est en train d'effacer Radir Khom et tout tu vois il efface tout là ils n'ont pas fait l'allégeance à Radir Khom il n'y a rien quand il nous a rien dit non c'est nous on a pensé comme ça tu vois on voulait le messager d'Allah il dit le messager d'Allah dit il y a dans ma nation voilà et Ammar il lui dit que le prophète il a dit dans ma communauté il y a douze hypocrites qui n'entrent dans le paradis et ne respirent son vent que lorsque le chameau entre dans le trou d'une aiguille huit parmi eux se montrent à vous avec un signe sous forme d'une lampe de feu qui traverse leur corps un abcès tu vois alors normalement huit compagnons huit compagnons le prophète il nous donne un signe il a dit les hypocrites là vous allez les reconnaître ils vont avoir un abcès ils vont mourir d'un abcès à la poitrine il n'y a ni pour qu'on ne comprend pas leurs hadiths qu'on ne comprend pas leurs récits leurs témoignages qu'on ne comprend pas il n'y en a aucun à part Moua à part Mouaouia qui est mort comme ça les sept autres on ne sait pas on ne sait pas tu vois c'est comme quand le fils d'un ministre il vole tu vois il n'y a pas de garde à vue il n'y a pas de il marque rien et tout le mec voilà son père il donne un coup de fil et là il y a un Mouaouia il est sept sept on ne sait pas on ne sait pas quels sont les compagnons qui sont morts comme ça d'un abcès ça a été caché voilà donc ça veut dire qu'ils étaient proches du pouvoir tu vois c'est caché tu vois alors il dit il dit il dit 12 notre paradis etc voilà à partir de l'épaule jusqu'à leur poitrine voilà et le hadith suivant le hadith suivant à bout de tout fait il raconte pendant qu'un des hommes de Aqaba Aqaba c'est c'est le ravin ils ont voulu pousser le prophète à la bataille de Tabouk et Hudayfa discutait tu vois il y en a un je ne sais pas comment il sait comment lui a su qu'il fait partie des hypocrites les 12 parce que le prophète il a dit à Hudayfa ne dis-le à personne et c'était Omar là Wallah c'est Omar j'ai fait une recherche dans tous les livres sunnites et j'ai fait un recoupement et Wallah c'est Omar qui discute avec Hudayfa et là 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 il dit un homme il sait très bien c'est qui et il dit un homme tu vois il sait très bien c'est qui il veut pas citer le nom on ne dit pas contre les savants qu'on a hein et alors il dit pendant qu'un des hommes parmi les 12 hypocrites et Hudayfa celui qui avait la liste discutait comme tout le monde à propos de quelque affaire et Mousseline il dit quelque affaire à propos de quelque affaire tu vois c'est succulent ce que je vous raconte vous en voulez encore vous en voulez à propos de quelque affaire le premier dit au second le premier dit au second je t'adjure par le nom d'Allah de m'informer sur le nombre des compagnons de l'Aqaba alors il y en a un il dit à Hudayfa il lui dit par Allah s'il te plaît dis moi c'est qui les 12 noms est-ce que je suis dedans Allah et c'est Omar qui disait ça est-ce que je fais partie d'elle est-ce que je suis dans la liste tu vois il demande à Hudayfa tu vois et Hudayfa a répondu regarde ce qu'il répond Hudayfa il n'a pas le droit parce qu'il a promis au prophète qu'il n'allait pas le dire tu vois et Hudayfa il dit quelqu'un nous disait qu'il comptait 14 hommes et si tu es l'un d'eux ça fait 15 tu vois il répond vaguement tu vois vaguement quelqu'un nous dit qu'il y avait 14 hommes 12, 14 et si tu es l'un d'entre eux ça fait 15 tu vois alors j'atteste d'après le témoignage d'Allah que 12 d'entre eux sont en combat contre Allah et son messager et Hudayfa il dit je jure par Allah que 12 d'entre eux ils ont déclaré la guerre à Allah et à son messager ça change tout ça change notre prière parce qu'on prend notre prière d'eux ces gens là ils nous ont ramené la prière le jeûne et on fait tout comme eux voilà nous on voudrait savoir quels sont les compagnons croyants comme ça on prie comme eux on prie pas comme les hypocrites voilà tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait notre jeûne notre prière tout ce qu'on fait notre pèlerinage ça vient des compagnons et on sait pas parmi ces compagnons là lesquels ils étaient croyants et lesquels ils étaient hypocrites on sait pas donc nous on essaye de nettoyer pour essayer de trouver les vrais compagnons de qui on doit prendre notre prière tu vois de qui on doit prendre notre prière tu comprends c'est ça j'ai répondu à ta question tu vois parce que là on a on a on a un hadith ici on a un hadith dans le tome 1 je pense on a un hadith comme ça ça change tout ça se trouve ça se trouve il y en a plein leur prière elle n'est pas acceptée voilà je vous ai dit la dernière fois ils priaient en cachette bref voilà ici regarde ici par exemple voilà le fait de laisser la foi ça est muslim non bah non c'est pas du prophète de Ali le seul qui faisait la prière comme le prophète c'est l'imam Ali c'est dans les livres sunnites tout ce que je lis c'est sunnite pseudo ici Hudaïfa le même que le prophète il lui a dit il lui a donné le nom de deux hypocrites le même il dit il dit il dit nous étions en compagnie du messager d'Allah lorsqu'il nous dit dites moi quel est le nombre de ceux qui prononcent publiés-toi devant tout le monde l'attestation de foi l'islam et les compagnies ils disent oh messager d'Allah est-ce que tu crains est-ce que tu crains pour nous bien que nous comptions entre 600 et 700 hommes ils disent ils disent tous on n'a pas peur on est 700 devant tout le monde on dit qu'on ne cache pas notre foi la taqiyah la taqiyah on ne cache pas notre foi on est 700 et le prophète il répond vous ne savez pas ce qui arriverait après ma mort vous êtes loin de savoir ce qui va vous arriver après ma mort tu vois vous pourriez être éprouvé vous pourriez être éprouvé par Allah tu vois et Hudayfa il dit au moment où il rapporte le hadith il dit nous voici aujourd'hui certainement si éprouvé que l'homme d'entre nous ne fait la prière que secrètement il priait en secret Allah il priait en secret il y avait deux califes il y avait Mu'awiyah en Syrie il faisait une prière avec les mains les mains sur la poitrine et tout il se lavait les pieds dans les ablutions et il y avait l'imam Ali en Irak en Irak il ne priait pas pareil tu vois et le hadith où le hadith où où attendez et puis c'est bien de savoir tu connais la vie de ton imam t'en as par coeur pourquoi pas celle du prophète Allah alors où est-ce qu'il est le hadith où Ali a dirigé la prière voilà ici ici la récitation du coran pendant la sala non ça c'est Abou Rayra qui dit ça il a prié comme Ali parce que le prophète regarde il y avait une sorate il y avait une sorate les hypocrites sorate les hypocrites bon la sorate les hypocrites elle parle des compagnons qui étaient hypocrites tu vois elle est en train de balancer les compagnons hypocrites et le prophète tous les vendredis il la lisait dans la prière la mosquée elle était pleine tu vois il y en a ils n'étaient pas bien ils se disaient punaise il va encore lire les hypocrites tu vois ils allaient à la mosquée en reculant en reculant il va encore lire les hypocrites voilà et tout doucement ça va y arriver Christy ça va y arriver tout doucement parce que là j'arrête pas de changer de sujet depuis tout à l'heure on peut pas comme ça et c'est ça le problème de nous les pseudo-sunnites c'est ça notre problème on garde pas le fil à chaque fois on pose des questions on a des demi-réponses des demi-réponses on n'a jamais on n'a jamais la personne répondre ça fait que dans notre tête on repart toujours avec des demi-réponses au lieu d'avoir des réponses complètes on a des demi-réponses et puis c'est comme ça alors moi j'ai pas étudié comme ça j'ai étudié je prends un sujet je prends un sujet et je l'étudie à fond tu vois par exemple je dis tiens aujourd'hui je prends je prends un tel compagnon tu vois et je l'étudie à fond sa vie avant l'islam sa famille sa tribu ta ta ti qu'est-ce qui tout les hadiths qui a rapporté et c'est comme ça que j'évolue c'est comme ça tu vois mais si on n'attend pas on a toujours qu'il y ait des demi-réponses et des demi-réponses il ne faut pas une réponse tu vois et ici donc ici le prophète il disait tout le temps la surate les hypocrites le vendredi et Marwan ibn al-Hakam c'est un c'est un c'est un c'est un cousin de l'Uthman il a été il a été expulsé de Médine le prophète il l'a appelé l'Oazar ibn al-Oazar lui et son père le prophète il l'a appelé le lézard fils du lézard pourquoi le lézard parce que quand ils ont jeté Abraham dans le feu le lézard il est en train de souffler pour l'activer pour activer le feu tu vois et et Marwan chaque fois tout partout il y avait des problèmes il y avait Marwan ibn al-Hakam il était toujours dans les sales coups tu vois et le prophète il l'a expulsé parce qu'il faisait trop de il faisait trop de problèmes à Médine lui et son père tu vois ce gars là il est devenu calife Allah il est devenu calife et son fils Abd al-Malik ibn al-Marwan c'est lui qui a construit le dôme du rocher et calife tous ses enfants calife Allah un ennemi du prophète calife un homéyad et c'est Uthman qui l'a fait rentrer à Médine durant son calife il lui a fait rentrer à Médine il lui a donné la caisse des aumônes il lui a donné un palais une maison sur la montagne à Médine tu vois voilà c'est comme ça que ça se passait tu vois et Marwan il l'a mis gouverneur de Médine gouverneur de Médine Marwan Uthman il l'a mis gouverneur de Médine tu vois Mouawiyah plus tôt parce que Uthman il était mort à la mort de Uthman parce que c'est des cousins Marwan Mouawiyah et Uthman c'est des cousins c'est des homéyads et à la mort de Uthman quand il a été assassiné par les compagnons Mouawiyah il a mis Mouawiyah le gouverneur de l'Egypte et quand Marwan et quand Marwan il allait en Syrie pour aller voir Mouawiyah il mettait Abu Reh le plus grand apporteur le plus grand menteur de Hadith il le mettait à sa place il lui disait remplace moi remplace moi comme comme gouverneur tu vois voilà et Abu Reh il y a des Hadith il mettait de la soie tu vois il mettait de la soie et tout normal et on lui a dit le prophète il a interdit la soie comment ça se fait tu mets de la soie le prophète il a interdit il a dit non non quand on a des comment on appelle ça des puces tu vois parce que c'était un pouilleux avant c'était un SDF il a dit non le prophète il a dit quand on a des puces et des poux on peut parce que les puces et les poux ils n'aiment pas la soie moi j'ai gobé ça pendant des années Allah Allah pendant des années j'ai gobé ça tu vois et ouais c'était comme ça ils s'en ont mis plein les poches Allah c'était à gogo à gogo l'argent il coulait à flot parce qu'ils récoltaient l'argent dans toutes les tribus après ils ont récolté en Égypte ils récoltaient et tout y arrive à Médine tout y arrive à Médine alors je te dis pas Allah Allah il y a des compagnons ils ont dit quand ils sont morts on a cassé leurs pépites dents avec des pioches tellement ils étaient riches Allah dans ça un muslim c'est écrit et là t'as vu juste pour juste pour juste pour expliquer où Fatima elle est enterrée la fille du prophète vous ne vous rendez pas compte ça c'est juste pour répondre à la question de Karim où est-ce que Fatima la fille du prophète elle est enterrée c'est incroyable parce que c'est la première qui est morte je commence par elle après on peut rester des jours à expliquer le contexte tu vois ce qu'on appelle l'anthropologie bon donc il laissait Mourouan il laissait Abu Reira comme gouverneur à Médine il lui disait remplace moi et un jour Abu Reira et Abu Reira il dit dans sa muslim il dit j'ai appris deux jarres deux jarres de hadith j'ai appris deux catégories les jarres c'est les trucs qu'on met de l'eau en poterie il a dit j'ai appris deux catégories de hadith une je l'ai divulguée une je l'ai dit et l'autre je l'ai cachée et on lui a dit pourquoi tu l'as cachée il a mis son doigt sur son cou tu sais comme si je les aurais dit je me serais fait gorger tu vois et et du coup là donc donc Mourouan il met et Abu Reira ce qu'il faisait c'est que quand Mourouan il l'enlevait il ne le mettait pas gouverneur de Médine il racontait quelques hadiths cachés qu'il disait pas tu vois ça c'est quand il l'enlevait parce qu'il était en colère tu vois et quand il remettait il cachait les hadiths il faisait comme ça et là et là Abu Reira il a dirigé la prière il a lu la prière des hypocrites à la prière du vendredi et les compagnons il la lisait plus parce qu'il détestait cette prière tu vois tu comprends c'est comme si t'es Abu Lahab t'es dans la mosquée puis l'imam il dit périsse les mains d'Abu Lahab et toi t'es dans la mosquée en train d'entendre la prière contre toi tu vois il ne pouvait pas donc il la lisait plus et Abu Reira il a commencé une fois un vendredi il l'a lu et il a récité la surah les hypocrites quand les hypocrites viennent à toi ils attestent parce que tu es le messager d'Allah et tout et les hypocrites mentent et Abu Reira il dit à notre sortie le gars il dit à notre sortie de la mosquée j'ai rejoint Abu Reira et je lui ai dit tu viens de réciter deux surahs celle que Ali ibn Abi Talib il récite en Irak à Koufa il récitait quand il était vivant Ali il l'a récité tu vois il faisait comme le prophète comme le prophète Allah pourquoi les compagnons ils ne voulaient pas Ali il disait on s'est tapé sa cousin pendant 23 ans on ne peut pas se taper ce petit-là on va recommencer la même musique ils n'en voulaient pas tu vois Serge et Abu Reira lui dit Abu Reira lui répond Serge j'ai entendu le prophète les réciter pendant Salat Jumu'a tu vois tu vois donc Ali il priait comme le prophète regarde je vais essayer de trouver le hadith Inch'Allah on s'est passé on s'est passé on s'est passé Oh c'est blindé Il y en a partout Tous les hadiths sont bons à raconter Tous Tous Alors quand vous avez étudié toute l'histoire Vous lisez le hadith Vous comprenez tout de suite le but Tout de suite C'est clair comme de l'eau de roche Là c'est le dessus Non mais je ne trouve pas Tant pis En fait il y a un hadith Dans Oh putain Mais vas-y Bonne nuit On va finir ça Vite fait Et Hassel Comment dire Ils sont partis Ils sont partis En Irak Et Zayd ibn al-Kham Et ils ont prié derrière l'imam Ali Ils ont prié derrière l'imam Ali Et Quand l'imam Ali a fini Quand l'imam Ali a fini Zayd Il a attrapé Il a attrapé son compagnon Et il lui a dit Cet homme Ali Vient de diriger La prière Comme le prophète Il l'a dirigé Tu vois Les compagnons Ils ne priaient plus Comme le prophète Parce que la prière Elle a été politisée La prière Elle a été politisée Tu vois Mou'Aouïa en Syrie Un faux calife Et Ali Et Ali Ali en Irak Il ne faut pas qu'ils fassent La même prière Si Mou'Aouïa Il voyait quelqu'un Prier comme Ali Il était mort Par exemple Rien que tu fais les ablutions Il t'essuie tes pieds T'es mort T'es mort Tu vois Voilà Donc pour ne pas faire pareil Pour ne pas faire pareil Ils ont changé Voilà Alors de qui on prend notre prière C'est ça la question Voilà C'est très important ça Hein Voilà Cet homme vient diriger notre prière C'est dommage Je ne l'ai pas trouvé Comme le prophète Voilà Donc Donc bon Ils vont venir tout seuls Quand on ne les cherche pas C'est là qu'on les retrouve Je dis ça Mais je cherche encore J'aime bien ramener des preuves Voilà Parlez toujours Des preuves Quand quelqu'un Il vient vous raconter un truc Ne l'écoutez pas Du lui-tu à une preuve Hein S'il te dit non Du lui casse-toi Va chercher la preuve Et reviens Bref Bref Comme là Il dit Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un La dernière fois Dans le tiktok Il m'a dit Il m'a dit Si le prophète Si le prophète Il n'aimait pas Aïcha Pourquoi il n'a pas divorcé Tu vois Et moi je lui réponds Il l'a divorcé Qu'est-ce que je te raconte Il me dit arrête tes conneries Je lui dis Bah si il l'a divorcé Tu fais ma gueule ou quoi C'est écrit dans le coran Tu vois Il me dit arrête Bah oui C'est écrit dans le coran Et c'est écrit dans Sahin Muslim Ici Hein Omar c'est lui qui le dit C'est Omar qui le dit Regarde ici Ici A ce moment là Abu Bakr et Omar Se sont levés Puis ils se sont avancés Vers Aïcha Et Hafsa Chacun d'eux Voulant médire sa fille En disant Ensemble Vous demandez au messager d'Allah De vous donner ce qu'il n'a pas Voilà Elle Aïcha et Hafsa Ont répondu Nous jurons par le nom d'Allah Que nous ne demandons pas Au messager d'Allah Alors Qui est-ce qui ment Elle Les deux là Ou le prophète Elle jure Qui ne demande pas Oui Ça veut dire Le prophète Il ment Juste avant Le prophète Il dit Mes femmes Viennent de me demander Des dépenses Que je n'ai pas Et elle a dit Non Allah On ne demande pas Qui est-ce qui ment Alors là Tu vois Et après il dit Nous jurons par le nom d'Allah Que nous ne demandons pas Au messager d'Allah De nous donner Ce qu'il n'a pas Après Le prophète S'est séparé De ces deux femmes Après Que le prophète S'est séparé De ces deux femmes là Voilà Jusqu'à Allah Il est arrivé Deux versets Au prophète Dis à tes épouses Si c'est L'amour de ce monde Que vous voulez Venez Je vais vous divorcer Allah C'est dans le Coran Bref Donc là On était On était C'était pas prévu Allah Franchement C'est pour faire plaisir Il est minuit 44 On arrête là Ou quoi On arrête là Karim Je suis désolé Allah Si bien demain 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 On va faire le live Demain Il y aura la suite Allah Je suis désolé C'est trop long Les frères Trop long Allah C'est trop long L'histoire Elle est trop longue T'es obligé Tu rentres par une porte T'ouvres une porte Il y en a 50 derrière Hein Et derrière 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 50 portes Il y en a encore 50 Comment tu veux faire Tu peux pas Allah C'est trop long Trop long C'est trop long Trop long On pourrait parler Allah Bah je vous remercie En tout cas De votre Hein Voilà Je vous remercie Allah Rabbi Incha Allah Ouais Karim Demain Incha Allah Demain on va On va faire longtemps On va déborder D'accord Pour faire plaisir Comme je fais pas de live La semaine Bah je vais déborder Un petit peu plus Hein Et j'oublierai pas J'oublierai pas De répondre A ta question Où est-ce qu'ils sont enterrés Je te le promets D'accord Allez Salam Allaikum Tout le monde Bonne nuit Bonne soirée Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage